Je voulais parler de la révolution à venir, à l'époque c'est appelé ARPANET, de la révolution Internet à venir, et il y en avait un au fond de la salle qui à la fin m'a dit « ça ne viendra jamais ». Ça m'avait un peu énervé, quand ça m'énerve, je suis allé autour de la Méditerranée chercher une histoire, que je vais faire très courte, c'est l'histoire de la mort à Samarkand. C'est une légende qui tourne tout autour de la Méditerranée. On imagine qu'elle est née du côté de Samarkand, dans l'Empire nougole, et très simplement, c'est l'été, il fait très chaud, le roi Isra Kour décide d'aller à quelques dizaines de kilomètres de là, dans la montagne au frais, pour se rafraîchir l'été, etc. Puis son premier ministre, ami et premier ministre, Chambelan, ce que vous voulez, il arrive affolé, à un moment il le voit, il arrive très affolé, et il dit « Sire, Sire, j'ai vu la mort, elle me fait des grands signes, donne-moi ton meilleur cheval, je veux rentrer à Samarkand. » Donc le Sire, bien sûr, il donne le cheval et il part à Samarkand. Mais il n'a pas aimé que la mort comme ça vienne perturber sa cour, et surtout son meilleur ami. Donc il demande à ses soldats d'aller chercher la mort. La mort arrive, convoquée par le roi, et le roi lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu fais peur comme ça, mon plus fidèle lieutenant ? » Et la mort lui dit « Mais je ne voulais pas lui faire peur, j'ai marqué ma surprise, parce qu'on a rendez-vous demain à Samarkand. » Donc c'était inéluctable, il y a des choses comme ça inéluctables, et j'avais cette réaction dans cette salle il y a 40 ans, et c'était un moment émotion, parce qu'elle n'avait peut-être pas le même look, là elle a été un peu refaite, c'était pas des sièges rouges, etc. C'était un peu plus rudimentaire, mais il y avait ça. Donc obligatoirement, un paquet d'émotions vont monter à partir de là. Et comme je l'ai promis, je vais faire mes séminaires traditionnels. Par exemple, il y a le lien Teams. Donc deux parties. Une première partie, je vais plutôt la chronométrer, il est 10h16, dans 40 minutes elle sera finie. C'est trouvé le fil d'Ariane, à 40 ans d'enseignement ici, à la fois à l'Amiège et puis au MBDS depuis 30 ans. Un fil d'Ariane, et je l'ai trouvé autour d'un mot clé très simple, qui est le mot « data ». Et donc « data axis mondi », « data axe du monde », c'est un peu la vision qui aujourd'hui aussi est en train de devenir central dans cette économie de la data dans laquelle on est entré. Donc donnez-le à quelques points forts de cette histoire. Et puis dans 45 minutes, – Sous-titrage FR – Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour, bonjour. Je vois des têtes arriver. Bonjour Serge. Bonjour, bonjour. Bonjour Serge. Il y a Eliane aussi. Super. Bonjour. C'est bon ? Bon, ça a profité à d'autres personnes de rentrer dans la... Alors, je m'excuse, j'ai un petit problème purement physique internet. Un fil a été débranché. Bonjour à tout le monde. J'ai pensé que c'était... J'ai pensé que c'était la guerre en Ukraine Serge. J'ai pensé que c'était la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de son ? Serge. Ton micro est coupé. Voilà. Là, vous devez m'entendre maintenant. Oui. Vous m'entendez, mais il y a un problème. Et par contre, il faut couper le son. On entend mieux le chien Serge. Bonjour, bonjour. Donc... Ouais, Traian. Et tu vois Traian qui a même... Louis qui est là et c'est... Ça fait partie des anciens du réseau Cyclades et je suis... J'ai remarqué ça, oui. Bonjour à tout le monde. Farouk aussi. Et Farouk aussi. Donc, deux parties. Deux parties. La première va être réduite d'autant et ça ne me dérange pas parce que je vais picorer dans la présentation. Je vais faire des impasses. La présentation de manière fluide sera accessible à tous ceux qui sont enregistrés. Donc, vous recevrez le lien. Deuxièmement, le PDF sera complet. Je n'ai aucun censuré, mais je vais réduire à 30 minutes maintenant la première partie qui est ce fil d'Ariane autour de la data qui m'a accompagné pendant 40 ans ici à l'Université de Nice. Que j'ai gentiment appelé Data Axis Mundi. Cette référence a un point culminant. Les églises, les temples s'élèvent tous dans cette logique-là de l'axe du monde. C'est le symbole que représentait dans toutes les religions, dans toutes les cultures de la planète. Et donc là, aujourd'hui, globalement, on va parler de data. Donc ça, c'est une première partie. Maximum 30 minutes. Elle sera beaucoup plus étendue. Il y a même une vidéo sur Internet d'une conférence faite l'année dernière à Toulouse. Donc, vous aurez le détail. Vous aurez le PDF complet. Puis la deuxième partie, si on ne peut pas faire une carrière de 40 ans à l'Université de Nice, sans rencontrer dans l'écosystème un certain nombre de personnalités remarquables. Voilà. En tout cas, des gens qui m'ont marqué. Tout individu est marqué par un prof dans sa vie. On a tous connu ça depuis l'enfance jusqu'à l'Université. Et moi, j'ai eu comme ça la chance d'avoir un ou deux mentors dont un est en ligne, qui est Louis Pouzin. Et c'est une occasion de les remercier et de voir comment ils m'ont aussi accompagné pendant ces 40 ans de professeur à l'Université et 30 ans à la responsabilité du Master MBDS. Donc là, c'est un remerciement à ces personnes-là. Sur la première partie, Data Axis Mundi, je vais juste picorer, je vais chanter la première passe. La première passe était l'habitude d'un séminariste aussi qui s'appelle John Gage, co-fondateur de Sun et de Java, qui est venu aussi à Sofia, un très grand ami, et qui commençait toujours par une photo d'actualité. J'aurais pu prendre Nice ce matin, s'il avait été à ma place, il aurait pris Nice ce matin. Il aurait laissé tomber l'Ukraine, quoique il y a sûrement des choses à dire, sur les fake news et tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux. Et il aurait commenté en mettant les mots-clés de son séminaire. Ça, c'était la façon John Gage de démarrer. Il fait partie de la légende informatique. Il a été aussi directeur marketing de la campagne de Bob Kennedy. Il a été roommate de Bill Clinton, ami perso de Bill Clinton. Il était ami de Mick Jagger aussi. Il a fondé Sun et Java, c'est une belle histoire. Donc là, je reprends, pour mettre le mot en emphase de Jim Gray, je reprends ce que Michel Serres, notre personnalité pluridisciplinaire, avec qui j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois et de déjeuner à Nice. Michel Serres, il avait résumé un peu l'histoire en disant, « Regardez Moïse, tout est loi. » Puis les cinq grands juifs qui ont marqué l'histoire. Jésus, tout est amour. Marx, tout est argent. Freud, tout est sexe. Einstein, tout est relatif. Jim Gray, qui n'était pas juif, qui a eu le Turing Award. C'est la distinction de Turing, c'est le prix Nobel en informatique. Jim Gray, tout est data. Donc, tout est data aujourd'hui. Et quand on me demande une vision, et je vais là aussi juste mettre un exergue, quand on me dit « Donne la vision du futur », etc., j'ai pris l'alphabet. J'ai pris l'alphabet. Le début de l'alphabet, c'est une idée qui vient de China Mobile. Ils avaient ABC. Moi, je peux mettre tout l'alphabet, vous voyez. Je me suis amusé. Mais on va garder ABCDE, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Marco, qui est là, ne va pas me contredire. C'est l'ère du big data, c'est un couple. Big data, c'est aussi le baie de blockchain, qui est sûrement une des technologies disruptives qui est en train d'arriver, dont on espère ici à Nice et puis à Biarritz, de manière conjointe, en bénéficier. J'en parlerai à la fin. Le cloud. Aujourd'hui, une des tendances irréversibles dans la gestion et dans l'analyse des données, c'est de mettre dans le cloud. Ce sera encore plus vrai avec l'informatique de demain, qui se dessine autour de l'informatique quantique. J'en dirai quelques mots à la fin, qui ne sera que dans le cloud. 99%. Et puis, l'économie de la data. On aurait pu mettre le D de Deep Learning aussi. Et puis, tous ces e-services qui sont arrivés. Et là, c'est illimité. Et une des leçons que j'ai pu apprendre à travers les projets d'innovation du MBDS en 30 ans, c'est la créativité sur... En termes de technologie, il y a toujours des limitations techniques. Nombre de bits que l'on peut transmettre, fonctionnalités, etc. Il y a toujours des limitations. Mais pas sur les usages. Et la créativité et l'innovation sur les usages, elle est illimitée. Et c'est comme ça qu'il y a régulièrement... La semaine dernière, j'ai un étudiant qui m'a téléphoné. Il veut créer une NFT. Il veut connecter le monde virtuel au monde réel. Créer le premier restaurant NFT de France. C'est-à-dire que le menu... Bon, ça doit être un menu un peu spécial. Le menu, c'est une carte NFT qu'on peut acheter. Et si on en est propriétaire, on la partage avec le monde entier. Mais je suis propriétaire du menu de tel jour, de fête, à tel endroit. Et je peux aller jusqu'au menu, grâce au multimédia, avoir les recettes associées aux différents plats. J'en suis le propriétaire. Pourquoi pas ? Donc, il a envie. Il va créer le premier restaurant NFT de France. Voilà. Créativité sur les usages illimité. Alors, l'informatique a changé de nom. Compute Science, c'était la science de l'ordinateur. Je prends l'exemple de nos amis d'IBM. Dès les années 2010, ils parlaient de science et des services. Et puis maintenant, on est arrivé dans cette science des data. Donc, la matière première de ce millénaire, c'est la data. Pour l'introduire dans toutes les langues, j'ai pris une phrase de Pascal. Le bonheur est une chose merveilleuse. Plus tu en donnes, plus il en reste. Dans même propriété que le bonheur ou l'amour, vous pouvez en donner. Il vous en restera toujours. Si vous prenez ma présentation qui est plus importante, vous la mettez sur votre disque dur. Elle est sur votre disque dur. Elle reste sur le mien. Donc, voilà un point qui est essentiel dans cette propriété. Et puis, elle a des belles propriétés, la data. 1-1 égale 2. Donc, si je vous donne ma présentation, elle s'additionne. Vous l'avez sur votre ordinateur. Elle est sur le mien. Si je prends la loi de Metcalfe, qui est la loi du réseau Ethernet, la valeur d'un réseau dépend du carré du nombre de ces noeuds. 1 plus 1 égale 4. Voyez qu'elle obéit à une arithmétique intéressante. Alors là, c'était... Je vais plusieurs fois prononcer, mais pas plusieurs fois, mais au moins avoir en tête, ces grands nombres. On connaît le kilo-octet. On connaît le tera-octet. On connaît un peu moins le péta-octet. On l'utilise moins. Je l'ai mis en noir parce que c'est considéré comme le mur de verre, la limite des bases de données traditionnelles structurées SQL. Le péta-octet. Pour vous donner une idée, le péta-octet 10 puissance 15, c'est la base de données de la CIA. C'est la base de données de Walmart. Voilà un peu l'ordre grandeur. C'est quelques dizaines de péta-octets. Puis vous voyez apparaître l'hexa-octet. L'hexa-octet, c'est intéressant, c'était la question Q1. Depuis que l'homme écrit il y a 5000 ans, il a écrit sur des tablettes d'argile en écriture cuniforme, avec des pointes de roseau. Il y a à peu près 3 à 5 hexa-octets. Là, les chiffres varient. On va dire 3 hexa-octets. C'est Google qui cite ces chiffres. 3 hexa-octets de data qui ont été produits. Quand on parle des grands nombres, un hexa-octet, on ne sait pas trop ce que ça représente. Mais si vous le stockiez sur un CD-ROM, un hexa, c'est une pile de CD de la Terre à la Lune. Là, ça commence à peser lourd. Heureusement qu'il y a d'autres techniques de stockage. Donc, un hexa-octet, 3 hexa-octets produits. Pour donner une idée, aujourd'hui, c'est ce qui est produit chaque seconde dans le monde. Ce que l'homme a mis 5000 ans à produire, se produit aujourd'hui chaque seconde. Le chiffre 3 hexa, c'était jusqu'en 2020. Aujourd'hui, on est dans ce grand volume de data, de tsunami data, qu'on appelle gentiment le big data. C'est une des composantes clés du big data. Puis, vous voyez apparaître la notion de zeta-octet et de iota-octet. Or, iota-octet, c'est 10 puissance 24. 10 puissance 24, c'est aussi un projet de la CIA. Enfin, je devrais dire de l'ARPA, de DARPA. Le iota project de DARPA. C'est pouvoir, avec ça, suivre, j'allais dire gentiment, tout individu, animal, plante, objet, matériel de la planète. Avec ça, c'est la traçabilité absolue. Iota project, on peut avoir des données sur tout. Tout ce qui est présent physiquement sur la planète. Presque virtuellement pour les gens qui ne sont plus là. Donc, un iota, c'est le projet iota project. 10 puissance 24. On considère que c'est le volume, regardez aussi le volume maximal, mais regardez Google, c'est 10 puissance 99, 1 puissance suivie de 100 zéros. Voilà ce que représente. Iota-octet, c'est aussi intéressant. C'est le nombre d'atomes dans un corps humain. Certains disent, je ne sais pas comment ils sont arrivés à compter, mais c'est le nombre d'étoiles. Le nombre d'étoiles, le nombre d'atomes dans le corps humain, c'est le iota. C'est une jolie borne. Donc, on garde ça, péta-octet, c'est aujourd'hui la limite des bases données structurées, mais le volume des données est bien supérieur à ça. Et puis, on est là. Et puis, vous voyez arriver ces grandes disruptions. Internet est arrivé, tout ce qui était réseau privé, les grands réseaux IBM, les grands, ont disparu. Et là, des chercheurs comme Louis Pouzin à Lyria ont carrément fait partie acteur de cette disruption. Images numériques, Kodak, le smartphone, Nokia. Nokia, roi du monde. Un milliard de clients dans la téléphonie mobile. Ils ont continué à survivre dans d'autres domaines, mais pas celui-là. Donc, ça, j'ai déjà commenté. Pas de limite sur la créativité des usages. Si vous regardez ce film létal, ce film létal, il est triste, il est intéressant. C'est comment aujourd'hui on peut construire un drone, un micro-drone qui a la taille d'une abeille et qui a un petit explosif. Donc, il peut trouver un individu armé dans cette salle, aller se poser quelque part sur son front et y aller envoyer. Vous avez aussi des voitures équipées qui se mettent sur des parkings avec une intelligence artificielle et un accès base de données et qui regardent les plaques minéralogiques et qui sont capables, à partir de cette plaque, de pouvoir vérifier si la personne a payé ses amendes, si la personne... Et puis, ils ont défini des patterns même de terrorisme. Si des voitures de plusieurs états se retrouvent ensemble, je viens faire ce groupe dans cette région. Donc, on le trouve partout. Dans le domaine de l'art aussi, j'aime bien ce site-là, c'est faire parler des images fixes. Vous allez sur une image fixe, vous l'avez, et vous pouvez faire parler. Vous pouvez aussi lui faire dire ce que vous avez envie qu'elle dise. Ça a été fait à Obama. Le même exemple, à partir des photos d'Obama, à partir des textes qu'il a vraiment prononcés, tous ses discours, vous pouvez taper la phrase que vous voulez et il va la prononcer. Voilà. On a fait le test à Obama et lui-même, il a été bluffé. Il ne comprenait pas. Il avait dit « Monsieur Trump était la plus belle vache des États-Unis ». Il n'a jamais prononcé cette phrase-là, mais vous pouvez la taper. Et c'était la voix d'Obama, bien sûr, mais on est allé prendre dans tous ses discours. Il est allé à une fête agricole, il a parlé de vaches. Il est allé à un autre discours, il a parlé de Trump, et on va chercher les mots. Et on fait la liaison, la couture, très bien. Alors, au niveau du MBDS, on a traversé ces 30 ans avec beaucoup de projets. Là, j'ai mis juste en exergue les projets voitures ou robots. J'aurais pu parler de Nice, première ville NFC de France, où on a mené les trois opérateurs mobiles à Nice. Je crois que c'était toi, Albert, qui était président à ce moment-là. Il y avait eu un accord signé avec Monsieur Strozzi, avec les trois opérateurs mobiles, et on fournissait les protos, les démonstrateurs pour Nice, ville NFC. Première en Europe que l'on a fait ici, dans cette ville. Et puis, là, c'était la voiture, on avait commencé avec Mercedes, grâce à Sun. Sun était notre partenaire premier, du fait du lien qu'on avait créé en Californie avec John Gage. Il nous avait donné, quand on a créé le MBDS, autant de stations que d'étudiants. On avait 15 étudiants pour commencer, 15 stations Sun. Le DG de Sun France ne comprenait pas pourquoi on lui avait demandé de livrer 15 stations à l'Université de Nice. Il était curieux. Bon, on lui a dit, c'était John Gage. Donc, pour lui, il fallait donner. Donc, là, grâce à John Gage, aussi, invitation par Sun, des étudiants de UCLA qui faisaient le MBA, venaient nous rencontrer. Et je rencontre le directeur d'innovation de Daimler, Chrysler, qui nous met à disposition une très grosse voiture Mercedes. Vous voyez le logo MBDS à côté du logo de Sun, de Siemens. On disait tout le monde... Il y avait une première, l'équivalent du 20 heures de la télé allemande avait été faite de la voiture par le présentateur pilote des actualités. Et puis, on avait fait un robot d'assistance pour les personnes âgées qui nous avait amené à la création de la fondation d'ailleurs, qui est la fondation d'Université de Nice aujourd'hui. Donc, on a traversé comme ça dans tous les secteurs possibles et imaginables. Là, j'ai mis un peu la voiture. Après, quand on a eu Mercedes comme partenaire, on a vu arriver dans l'année suivante Citroën, Peugeot, qui nous ont mis à disposition des voitures pilotes pour tester. Là, c'était la 3G, UMTS. Ça a été tester Wi-Fi dans la voiture, tester le Raspberry Pi comme serveur dans la voiture. On était parti du principe qu'une voiture, pour nous, c'était un ordinateur avec 4 roues. Et donc, après, on pouvait s'amuser avec. Même chose sur les robots avec RoboSoft. Michel qui était là avait aussi participé à ces projets d'innovation qui avaient duré 5 ans. Comment un robot d'assistance à une personne âgée isolée, le robot, c'était aussi un PC mobile. Et on pouvait avoir toute la gestion médicale ou assistance d'une personne âgée. Donc, 30 ans d'innovation MBDS. On m'avait demandé de le résumer sur un transparent. Et j'ai dit, on a vécu, tous les 10 ans, une révolution copernicienne. Quand on a créé le MBDS, les rois du monde, c'étaient les fournisseurs d'ordinateurs. Je parlais d'IBM, Sun, Bull. Bon, IBM et Sun ont été nos partenaires. Bull ne l'avait pas été. Donc, c'était eux qui étaient le centre du monde. Ils fournissaient le hard. Et autour, il y avait les fournisseurs de logiciels qui gravitaient autour. Des boîtes faisaient beaucoup d'argent avec ça. Je pense à Computers Associates qui était aussi notre partenaire. Ils étaient au centre du monde. Puis, au bout d'un mois, ils se sont rendus compte qu'ils tournaient. C'était peut-être un changement de la vision. Ils tournaient. Et c'est les gens du logiciel qui étaient devenus centre du monde. Côté PC, c'était Microsoft. Côté serveur, c'était Oracle pour la gestion des datas. Les rôles étaient bien attribués. Ils tournaient sur toutes les plateformes hard possibles et imaginables. Et puis, au bout d'un mois, ils se sont rendus compte, eux aussi, qu'ils tournaient la troisième révolution copernicienne. Et au centre du monde, il y avait l'utilisateur. Et dès qu'on parle utilisateur au centre du monde, et c'est là qu'on a fait des projets pour Amadeus pendant plusieurs années, pour l'aéroport. Dès qu'on parle utilisateur, on pense immédiatement service. Service à valeur ajoutée. Lui, ce qu'il veut savoir dans un usage, quel est le service à valeur ajoutée qu'il va pouvoir bénéficier. Et ces services vont être de plus en plus l'agrégation et le travail, l'analyse et la gestion de la data. Donc, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on a un double numérique. On a un double numérique qui est estimé à peu près 1 teraoctet. C'est-à-dire notre jumeau numérique, c'est un teraoctet. C'est le projet magnifique qu'avait fait Jim Gray, dont je parlerai aussi un peu rapidement, j'en reparlerai aussi un peu plus tard. C'est le plus beau projet de recherche qu'il avait conduit chez Microsoft. Il a commencé la carrière chez IBM et il a fini chez Microsoft, qui était Digital Immortality, l'immortalité numérique. Pour avoir la chance de pouvoir dire un jour, c'est comme ça qu'il me l'avait présenté, il était mon rapporteur de thèse aux Etats-Unis. Donc, il me l'avait présenté ce projet en 2003 en disant, Serge, imagine qu'un jour tu vas discuter avec ton arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils. Ce serait sympa. Fils, petit-fils, tu pourras. Arrière-petit-fils sera frontière. Et arrière-arrière-arrière-petit-fils. Ce serait génial. Voilà, c'était le cœur de son projet. Et pour le mettre en œuvre, il avait pris l'avis d'Einstein. Donc, ils avaient numérisé toute l'avis d'Einstein. On pouvait poser question à Einstein. Je vous l'ai fait courte aussi. La première fois, il m'a dit, vas-y, pose-lui une question. Et je lui avais posé la question. C'était intéressant. What is love for you ? C'est quoi l'amour pour toi, monsieur Einstein ? Il m'avait répondu, To give and forgive. C'est donner et pardonner. C'est une bonne réponse en moins de trois secondes. Mais après, il m'a dit, pose-lui une question sérieuse d'actualité. C'était le moment où monsieur Bush avait décidé d'envahir l'Irak. La réponse d'actualité, What do you think about the US Army getting into Baghdad ? La réponse, en moins de trois secondes, c'était sur le court terme, avec la force, on gagne toujours. Et sur le long terme, on perd la confiance du monde. On pourrait dire, monsieur Poutine, poser la question aussi de temps en temps à Einstein. Voilà. Donc, c'est le genre de sagesse que l'on peut obtenir aujourd'hui à travers un double numérique. et qui n'est pas neutre dans notre réflexion. Donc, il se dit, un téraoctet par un individu. Regardez, c'est intéressant, un téraoctet. On va dire 10 milliards d'individus demain. 10 milliards fois un téra doit arriver pas loin du zétaoctet aussi, pas loin du zétaoctet pour modéliser tous les jumeaux numériques de la planète. La data, c'est la prochaine vague. Les data ont deux défauts majeurs. L'homme a deux défauts majeurs qu'il comble par la data. Le premier moment est rare et au manueste. L'homme se trompe. Et deuxièmement, l'homme oublie. Ça, c'est heureusement qu'il oublie, parce qu'il y a des choses négatives qu'on ne veut pas garder et puis il y a des choses, sinon on aurait une mémoire très vite saturée. Donc, on se trompe et on oublie. Pour pallier à ces inconvénients-là, on a besoin d'enregistrer. J'ai vu des super définitions de la data, l'inverse du logarithme de l'occurrence d'un événement. C'est sérieux, vous pouvez taper ça sur internet, vous le verrez. Je ne vois pas d'intérêt dans ce genre de définition. La définition la plus simple que j'ai pu trouver, la première, c'est l'enregistrement de n'importe quoi, sur n'importe quel support, dans n'importe quel code. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez tout mettre, de la vidéo, des images, du son. Et ça peut être la caverne, ça peut être un papier, ça peut être une tablette d'argile. Et là, on ne va pas oublier, on ne va pas partager. Entre parenthèses, la première tablette d'argile qui a été volée quand les Américains sont rentrés dans Bagdad, au musée de la préhistoire qui était en Irak, la première tablette, c'était la base de données, c'est une base de données fiscale. C'était le fils qui voulait savoir qui avait payé dans la ville et qui n'avait pas payé les impôts. C'est celle qui a disparu. Vous voyez les bases de données, c'est Jim Gray qui donne quand il a eu le Turing Award, la distinction de Turing, c'est ce qu'il a commenté. Alors data, c'est intéressant, c'était un colloque, j'ai vu Vincent tout à l'heure, un colloque en fac de lettres. J'avais participé et puis j'ai fait un peu de latin pendant trois ans, mais l'esprit scientifique doit être complètement distinct dans ma mémoire de l'esprit littéraire ou philosophique, même si ça me passionne. Je n'ai jamais fait référence que data, c'est le pluriel de datum en latin. Datum, c'est le fait de donner. C'est un joli mot. D'ailleurs, data, traduit en français par donner, vous voyez que la racine, elle est immédiate. Datum, le fait de donner au singulier. Le pluriel, c'est data. Templum, Templa, ça doit vous rappeler des choses pour ceux qui ont fait un peu de latin. Donc, datum, je donne. Le symétrique de datum, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est l'information, ce que je vais tirer des data, c'est capta, qui vient de Capsio. Et pareil, on aurait eu le couple capta, on aurait eu parce que ça n'a pas été le choix. J'aurais trouvé que le mot capta était plus joli que le mot d'information. Il avait tout son sens. J'ai des données, j'en tire de l'information. Et puis, le troisième niveau, on a les données, on a l'information, la connaissance. Il y a une référence philosophique incontournable dans plein de domaines, y compris récemment, c'est Aristote, pour définir la connaissance. Et récemment, je parlais de la monnaie de Bitcoin avec une boîte, et un des arguments centrales, des difficultés qu'a la crypto-monnaie, c'était référence à Aristote, en disant Aristote, la monnaie, je vais me contredire peut-être, Albert, mais la monnaie, c'est un pouvoir régalien. C'est l'État qui bat monnaie. Dès qu'il y a une monnaie qui circule qui n'est pas battue par l'État, on peut imaginer que les États réagissent très négativement aux crypto-monnaies, même s'il y a un pays comme, je crois, le Salvador qui a décidé de mettre la Bitcoin comme monnaie de référence nationale traduisible dans la monnaie locale. J'ai vu, après, immédiatement, la Banque mondiale dire si vous continuez dans cette voie-là, vous risquez de ne pas avoir des prêts de la Banque mondiale. Donc, voilà. La monnaie, Aristote, voilà. Eh bien, Aristote, il s'est aussi intéressé à la connaissance, il s'est intéressé à plein de domaines. Il parlait aussi de l'œil vertueux, l'importance de l'œil, l'importance de l'œil dans la connaissance. Hier, Marco m'a pressé un bouquin sur l'intelligence artificielle de l'Institut Europia, et je vois Leonardo da Vinci qui parle de la puissance du regard dans la connaissance. C'est la fenêtre d'entrée vers la connaissance. C'est le regard. Donc, et là, c'est encore Aristote, l'œil vertueux. Mais, quand on parle de connaissance, lui, il dit qu'il y a trois niveaux à la connaissance. Et ça, c'est intéressant. L'épistémé, la techné, la pronésis. L'apprentissage, c'est la science. L'épistémé, c'est l'outil, le savoir. Techné, c'est le savoir-faire, c'est la mise en œuvre de l'outil. Et la troisième composante de la connaissance, c'est l'éthique. Et si, en 4000 ans ou en 3000 ans, 2500 ans pour Aristote, on a bien progressé en matière d'outils, en matière de technologies, on voit que l'éthique a été un peu laissée de côté, même si aujourd'hui, on voit qu'elle redevient centrale dans les préoccupations. Alors, je passe sur les smart objects, sur l'IoT, l'IoE. Définition du big data, puisque là, je voulais comme ça définir les mots-clés, rapidement. C'est ce triptyque, volume, variété, vélocité. Si vous tapez définition big data, vous avez 8 v aujourd'hui sur Internet. Il y a un v qui est important, qui manque. C'est la value, la valeur. Mais voilà, aujourd'hui, il y a très peu de projets dans le monde que je connaisse, qui intègrent vraiment ces 3 types de data. Le grand volume, la variété, la vélocité. Vélocité, c'est-à-dire les données arrivent en flux. Les données qui viennent des capteurs, les données qui viennent des réseaux sociaux. Donc, vous verrez ce qui se passe en matière d'exaoctets par seconde. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est sacrément big. Variété des données multisources. D'un point de vue informatique, c'est 3 types de données. Quand on parle de données en big data, de données en informatique, c'est les données structurées du monde d'SQL. C'est les données non structurées du monde not only SQL, non SQL. Et entre les deux, c'est les données du web semi-structurées. Vous voyez, l'une caractérisée par un schéma fixe prédéfini. L'autre par l'existence de metadata, de données sur les données. Données non structurées, il n'y a plus de schéma, plus de metadata. Les données en flux. Là, vous avez plein de sites sur internet. Qu'est-ce qui se passe chaque minute sur internet, chaque seconde sur internet ? Vous tapez. Vous avez même aussi un site. J'ai vu la carte de naissance et des morts en temps réel sur internet. Vous pouvez voir les effets du Covid, les effets au-delà des chiffres donnés officiellement. C'est intéressant de vérifier comme ça et de comparer avec les années précédentes l'effet Covid par exemple ou pas. Donc, les trois V. Il y en a un V très important, c'est la valeur. Aujourd'hui, par exemple, y compris sur l'Ukraine, il y a eu un super reportage hier sur France Info en ligne. Vous voyez que la moitié des informations sur les réseaux sociaux, les vidéos sont fake. La moitié des vidéos sont fake. C'est-à-dire, on récupère des vidéos, on fait des montages et on en voit ça. C'est-à-dire, quelle est la valeur que l'on peut donner à certaines vidéos que l'on voit ? qui va donner les prématures. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont complètement mis en avant l'importance dans l'analyse de data, des biais, l'analyse de la qualité des données. Je rajouterai ce point de valeur de la data dans la définition. Je reprends ce triptyque, volume, variété, vélocité. Vous voyez en face, cloud, big data, mobilité. Le smartphone est devenu le centre du monde. Alors, Jim Gray a eu un mérite, en dehors d'avoir eu le Turing Award. C'est principalement la définition de toute la partie transactionnelle. Il a donné un joli théorème. Chaque fois que vous faites une transaction sur Internet, avec votre mobile, avec le smartphone, vous utilisez le théorème de Jim Gray. C'est pas mal. Donc, Jim Gray, qui a aussi travaillé sur Tandem à la Bourse de New York, pour faire en sorte que toutes les données gérées en temps réel soient en Tandem avec des ordinateurs enfouis dans le Nevada, pour qu'en cas de problème, d'inondation, attentat, aucune donnée ne soit perdue. Donc, ce monsieur, c'est le monsieur qui a écrit, qui a donné des théorèmes, qui a défini des outils d'implantation, parce que ça, c'est aussi un couple. C'est bien d'avoir l'idée, mais c'est bien de valider l'idée. Et il a aussi quatrième paradigme des sciences. Il a mis en avant ce quatrième paradigme des sciences. On est rentré dans un nouveau paradigme scientifique. La science des data. Entre parenthèses, il a disparu sur un bateau en 2007. Alors, toi, là, je pense à toi, Yves-Marie, qui est notre marin historique, maintenant, pour avoir traversé l'océan il n'y a pas longtemps. Il s'abattait, hein, ça revient pas mal, hein, j'ai dit. C'était le point... Il est parti sur un bateau, San Francisco. C'était le seul employé chez IBM, puis chez Microsoft, qui avait dans son contrat... C'était Jim Gray, prix Nobel d'informatique, hein, Turing Award. Je peux vivre sur mon bateau le temps que je veux. Je peux partir sur mon bateau le temps que je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne, en vacances. C'était mon choix. Donc, il avait fait mettre cette clause. C'était un des super atypiques personnalités que j'ai pu rencontrer, que j'ai découvert dans son bureau, en train de faire le cri de Tarzan à la fenêtre, et en me demandant, en arrivant, moi qui étais un jeune chercheur, est-ce que mon cri de Tarzan était bien ? Moi, j'ai dit qu'il était magnifique, bien évidemment. Voilà, mon premier contact avec Jim Gray. Moi, on m'avait averti que c'était un atypique. Et donc, il est parti sur son bateau. Vous pouvez taper sur internet, « Disparition de Jim Gray ». Pendant six mois, l'armée américaine, elle a des moyens sous-marins. Ils ont cherché son bateau. Ils n'ont rien trouvé, aucune trace. Donc, ça, c'est la disparition. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il est parti avec l'urne funéraire de sa mère. Donc, ce n'était pas un voyage comme les autres. La mère était tranquille. Je suspecte d'être parti dans une île perdue du Pacifique et d'avoir décidé de couper avec le monde internet. C'est l'image que je préfère garder de lui, mais il a disparu. Prix Nobel d'informatique. Alors, ce quatrième paradigme des sciences, c'est très simple. Vous voyez, là, il y a eu les grandes étapes de science. Première science, c'est un transparent délinéaire, science expérimentale. Il y a quelques milliers d'années, on reproduisait les phénomènes où on arrivait, théorème de Thalès, à comprendre la distance de la Terre à la Lune en regardant la hauteur des pyramides. C'était la science physique. La physique était au centre du monde. Et puis, les matheurs sont arrivés, ils ont tout mis en équation. C'est l'approche, il y a quelques centaines d'années, dans les équations de Maxwell jusqu'à Newton, en passant par, je pensais, aux planètes, les équations elliptiques autour des planètes. Tout a été mis en équation. C'était les maths qui étaient au centre du monde. Et puis, il y a quelques dizaines d'années, c'est l'informatique et la simulation qui est arrivée pour modéliser les phénomènes scientifiques. Et le quatrième paradigme dans lequel on est rentrés, c'est le titre d'un livre qui a été fait en honneur de James Gray quand il est parti par ses collègues de Microsoft et d'autres interventions. Il y a un system breaker aussi dedans. C'était ce paradigme des sciences. Donc, on y est en plein. Et il a poussé les grands acteurs, c'était dans les années 2000, à tous les grands acteurs, de jouer la carte open data sur la planète. Il a dit, vous devez mettre vos outils, puisque la data devient centrale pour l'humanité, c'était sa vision à lui. Vous devez mettre les outils de gestion de la data et d'analyse de la data open source. Google, quand Google a mis en ligne en 2015 sa plateforme TensorFlow, ils ont fait référence à James Gray en disant, on met TensorFlow gratuit sur la planète c'est un open source. Trois ans plus tard, on met le cloud. Ils ont encore fait référence à James Gray. Donc, son quatrième paradigme des sciences, la data étant devenue centrale à l'humanité, il faut que ce soit rendu disponible pour tout le monde. Alors, le big data, c'est un couple. Je pensais à Kepler tout à l'heure et Ticobra. Ticobra, c'était lui qui mesurait et stockait les data. Kepler, c'est lui qui les analysait. Donc, c'est un couple. Le couple, gestion de la data, analyse de la data. Donc, gestion et ingénierie de la data. Ça, c'est un premier clin d'œil pour Ted Code. Quand il est venu à Sofia Antipolis, vous voyez, c'était il y a quelques années. Ted Code qui a été créé. C'est un mathématicien perdu chez IBM. A l'époque, IBM Saint-José, c'était très puissant. Au même étage, il y avait Ted Code, il y avait Jim Gray. Et il a voulu appliquer les outils mathématiques dans un monde où il n'y avait que les informaticiens qui étaient rois. Et là, c'était des suivis de pointeurs, de l'écriture de procédures. Et lui, comme il était mathématicien, il a pris la théorie des ensembles. Il en a fait le cœur du modèle relationnel. Et il a su prendre dans la théorie des ensembles le noyau dur minimum pour aller plus loin. sans le théorème de code, il n'y aurait pas eu SQL, le standard SQL. Le standard SQL, qui est un des trois langages les plus importants appris sur la planète aujourd'hui, c'est la résultante du théorème de code. Il y a eu aussi le prix Nobel d'informatique. Je passe sur les extensions. Le futur sur le cloud. Je passe. Vous aurez les chiffres, si vous le voulez. Guerre des data, c'est la guerre des contenus. Dès qu'on parle de data, on parle de contenus. Et vous voyez que tous les business models autour de la gestion de la data, que ce soit du livre, du film, la télé, les news, les représentations sportives, et les cours de main, les MOOCs, on est rentré dans une logique où les nouveaux acteurs s'appellent Amazon, où les nouveaux acteurs sont en train de changer dans tous ces secteurs-là. Donc, j'ai parlé de ce couple. Alors, je dis souvent, le big data, c'est un art à la croisée de plusieurs sciences. Beaucoup de standards. Beaucoup de nouveaux métiers. J'ai noté les quinze nouveaux métiers d'avenir selon LinkedIn. Vous voyez, il y en a la moitié qui sont liés au data. Sur le parallélisme et le big data, on parle de gros volumes. Il y a aujourd'hui quand même des contraintes et vous verrez ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, comment envisager de mettre un Teraoctet par seconde, d'analyser un Teraoctet par seconde ? Un disque dur type, c'est 100 mégaoctets. Donc, un Tera, ça voudrait dire 10 000 disques durs analysés en parallèle. Les solutions, c'est soit la course à la puissance, qu'on appelle le scale-up, les serveurs de plus en plus puissants. C'est le cas de l'ACIA qui a des serveurs très puissants autour de TeraData, machines massivement parallèles. Ou alors, c'est le scale-out. C'est l'approche cloud où on a des milliers, des dizaines de milliers, de 100 000 machines éventuellement disponibles en parallèle pour travailler sur les datas. Et c'est aujourd'hui la tendance cloud. Sur l'IA et le deep learning, il y a un livre que je vous invite à lire. C'est un super livre de vulgarisation scientifique, écrit par un Français, qui lui aussi a eu le Turing Awards. C'est le seul Français qu'il a eu en équipe, il y a deux ans, sur sa contribution au réseau de neurones à convolution. C'est Yann Lecun. Alors juste, je voulais glisser comme ça quelques mots sur le deep learning. Alors d'abord, une remarque importante, c'est l'IA n'est pas arrivé aujourd'hui. L'IA est vraiment synchrone avec l'ordinateur. Le premier ordinateur commercial aux États-Unis, c'est 1952, qui est une belle année d'ailleurs. 1952, naissance premier ordinateur public. 1945, l'ordinateur militaire chez les amis anglais, avec Turing. Mais voilà, c'est les années 40. Le premier perceptron réseau de neurones, c'est 1943. 1949, le MIT. 1950, c'est les travaux sur les réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones sont nés en même temps que l'ordinateur. C'était pensé dès le début de l'histoire de l'informatique. Et puis il y a eu des hivers. Deux grands hivers pour l'IA. Qui correspondent, c'est ce qui m'avait été demandé, de commenter entre... Je passe sur les chips, je passe sur ça. Sur ces deux grandes formes d'IA. L'IA symbolique, qui est l'IA paquet de règles. On prend un expert, on essaie de traduire son expertise en termes de règles. Ça marche dans certains cas très pointus, très particuliers. Par exemple, l'atterrissage d'avions, d'après ce que j'ai compris. Mais, de manière générale, il y a eu le plus beau plantage que je connais. C'est exemple MySeed, des centaines de règles pour faire le diagnostic médical. C'était pas la bonne approche. Et ça a permis sûrement de faire progresser. Mais Prologue a été la référence mondiale, pas loin d'ici, créée par l'équipe d'Alain Kalmerauer à Marseille. C'était ça. C'est ce que les Américains appellent maintenant le GoFi, le Good Old Fashion AI, qui a conduit à des systèmes experts, qui étaient très limités en matière d'expertise. Ça marchait très bien pour les débutants, mais il était insatisfaisant. C'est l'IA symbolique. Ce qui avait un autre, par contre, un autre mérite, c'est l'explicabilité. Vous savez, les règles qui permettaient d'arriver à la conclusion. Pour illustrer, j'avais un exemple que j'avais discuté avec Alain Kalmerauer à l'époque, qui était mon rapporteur pour être prof à l'université. À ce moment-là, il y avait deux profs d'université externes. Pour moi, c'était Alain Kalmerauer à Marseille. J'avais eu un plongé dans Prologue et, je me souviens, on avait partagé cet exemple-là. Prologue marchait très bien. C'était pour la traduction automatique. C'était les militaires qui ont payé Prologue. C'était du temps de la guerre froide et on a l'impression qu'il y a back to the future. On est en train d'y revenir aussi un peu. Donc, très intéressé à la traduction en français en russe et le russe en français. Et puis là, vous voyez, l'esprit est fort mais la chair est faible. Un bon proverbe français, traduit par intelligence artificielle, paquet de règles, GoFi. Ça donnait le suivant. La vodka est forte mais la viande est molle. Voilà la traduction de ce que nos amis russes avaient compris. Pourquoi c'était pourtant ? L'explicabilité est évidente. Synonyme de chair, le système paquet de règles avait trouvé que la viande, c'était synonyme de chair. Et on ne dit pas la chair est faible mais synonyme de faible, c'était molle. Donc la chair est molle. Qu'est-ce qui est fort pour un russe qui mange de la viande ? Ça ne peut être que la vodka. Donc voilà comment nos amis russes, quand on avait fait passage en russe, votre utilisation de Prologue pour revenir en français avait traduit. Alors qu'aujourd'hui, les mêmes approches, le succès des réseaux de neurones à convolution, un des succès, analyse d'image. Le deuxième, c'est la traduction automatique de langue. Je vous invite à utiliser, je sais qu'ici des collègues l'utilisent largement, c'est DeepL. Je l'utilise, vous pouvez prendre Google Translate, ça marche aussi bien. C'est aussi des réseaux de neurones. Mais DeepL, c'est un outil de traduction automatique dans N langues, particulièrement efficace, même si je me dégroupe bien en anglais ou en espagnol, j'utilise DeepL sans état d'âme. Et c'est parfait. Donc, traduction automatique. Aujourd'hui, le Deep Learning fonctionne comme un enfant. Un enfant de 5 ans, il arrive à s'exprimer correctement, faire un sujet-verbe-complément, passé-présent-futur. On ne lui a jamais appris les règles de grammaire. Et pourtant, par répétition, on va lui apprendre, s'il dit « Hier, j'irai à l'école », non. « Hier, tu es allé à l'école », etc., on va le corriger. Le Deep Learning sur le Big Data des textes marche comme ça. Donc, cette IA symbolique, elle s'oppose au deuxième type d'IA, l'IA connexionniste, où là, c'est le rêve de l'humain, c'est de pouvoir modéliser le fonctionnement du cerveau. Et donc, apprendre du gros volume de data, trouver des patterns cachés, voilà ce qui est une ambition. Pour faire simple, j'ai vu, pour avoir eu un séminaire récent de l'Université de Sienne sur le Deep Learning, la puissance du Data Learning avec le Deep Learning, elle vient de ce Big Data. Mais un des inconvénients, c'est le manque d'explication. Le système vous dit, oui, vous avez peut-être 80% de chances d'avoir un cancer ou une tumeur. C'est gentil, mais je me rêve que dans l'analyse d'images ou de l'analyse de la radio ou de 3D, on puisse me dire du scanner pourquoi le système a détecté la présence à 80% d'une tumeur. Donc voilà, ça c'est besoin d'explicabilité. Et une des directions du futur, ça va être l'hybridation, c'est-à-dire l'utilisation des deux systèmes dans des architectures dites pipelines avec des fonctions d'analyse où on a un mix entre le symbolique et le connexioniste. Il faudra de toute façon l'explicabilité. Le deuxième, et que je trouve intéressant, c'est tout récent, c'est même les fondateurs de l'IA à Stanford qui mettent en avant le fait que le Big Data, on va le transformer en Good Data, en Small Data. Ce qu'ils appellent le Data AI. Vous voyez même, l'IA devient Data. C'est-à-dire l'ingénierie sur la Data. Comment dans ce Big Data peut-être extraire un noyau dur de Data, des Good, qui vont nous permettre de modéliser un algorithme décisionnel. Donc ça, c'est un autre espace. Soit on travaille sur les nouveaux algorithmes, l'optimisation, l'hybridation d'algorithmes. Deuxième option, on va travailler sur l'ingénierie de la Data. Je passe sur les réseaux de neurones à convolution. Sur la puissance, vous verrez qu'on a un cerveau qui fonctionne pas mal au niveau de 100 pétafloc. C'est pas mal, mais avec 25 watts, c'est pas beaucoup. comparé à la puissance, pour arriver à l'équivalent du cerveau aujourd'hui, on est au niveau de 1000 fois plus que la puissance du cerveau. Je vais passer sur les réseaux de neurones. Je laisserai les transports bien sûr disponibles. Et comme je vous l'ai dit, c'est né en 43-49. Donc le premier neurone artificiel, c'était 43. J'aime bien citer Alice Guillon aussi, qui est directrice de recherche au CNRS, ici à Sofia, qui elle travaille côté biologie, côté médecine, sur le cerveau. Elle me dit, mais c'est une présentation très simpliste de neurones. On ne peut pas faire plus simple. Un vecteur d'entrée, une somme de vecteurs d'entrée pondérés, une fonction d'activation. Non. Le problème, c'est qu'on peut faire maintenant des systèmes avec des millions de neurones. Et donc, un grand nombre de systèmes très simples, élémentaires, peut permettre de résoudre des problèmes complexes, comme la traduction automatique, comme la reconnaissance d'images. Alors que vous voyez dans la réalité, le neurone, c'est un corps cellulaire qui peut avoir des branches finies. Et surtout, vous voyez que par neurone, il y a à peu près plusieurs milliers de synapses, 2 000 synapses. 86 milliards de neurones dans notre cerveau, 16 dans le cortex, 2 000 synapses par neurone. Et alors, vous voyez aussi que, c'est intéressant, chaque synapse peut effectuer un calcul plusieurs centaines de fois par seconde. Vous voyez où on est. Donc, on est loin de cette complexité, mais un très grand nombre, simple, permet d'avoir des résultats remarquables. Par exemple, la voiture assistée aujourd'hui, c'est de la puissance de calcul en plus du big data qu'on appelle la GPU, Graphical Processing Unit, qui vient du jeu, des processeurs de jeu, et qui a été appliquée aujourd'hui. Le leader mondial, c'est Nvidia. Plus de la moitié du chiffre d'affaires de Nvidia est aujourd'hui en dehors du jeu. Ils travaillent avec les constructeurs auto vers le véhicule assisté demain. Vous imaginez le véhicule assisté, c'est de l'information de temps réel. Il faut prendre une décision. Si c'est un feu rouge, il faut s'arrêter, pas trois secondes plus tard, etc. Vous avez d'autres problématiques à prendre en compte. Donc, réseau de neurones à convolution, ça valut à Yann Lecane, mais aussi à deux autres, Don Benjo et à OneMighty, la possibilité d'avoir le prix Nobel il y a deux ans, le Turing Award. Il y a d'autres disruptions, je ne vais pas toutes les détailler. Standard NFC Lifi. NFC, c'est la possibilité, vous l'avez compris aussi après ce que j'avais dit Near Field Communication avant, pour la voiture, c'était nos grandes contributions pendant cinq ans au tout début du standard quand il est arrivé, avec Philips ici à Sofia. C'était transformer le téléphone en moyen de paiement. Le téléphone, pour faire simple, a gagné la bataille de la poche. Tout ce qui est dans votre poche finira dans votre mobile, le cash, les cartes de feed, le paiement, etc. Vous voyez l'importance du QR code. Je me souviens, quand on avait mis le premier QR code il y a quelques années à Grasse, c'était un truc bizarre. Et puis, on a vu avec le pass sanitaire que ça devient d'une banalité complète aujourd'hui. Et donc, standard NFC, incontournable, c'est un standard mondial qui est né en Europe. Le seul problème qui existe aujourd'hui en NFC, pourquoi il ne s'est pas autant répandu dans le paiement, c'est un problème de modèle économique. C'est-à-dire que l'utilisateur ne veut pas payer plus cher. Il y a trois nouveaux intermédiaires. Si vous payez avec votre smartphone, le constructeur du smartphone, monsieur Apple ou monsieur Google, ou qui vous voulez. Donc, lui dit, j'utilise mon smartphone, j'ai droit à un péage. L'opérateur télécom qui dit, vous allez utiliser l'aire de la 3G, de la 5G demain. C'est pareil. J'ai le droit de péage. Et puis, il y a le banquier qui dit, moi aussi, bien évidemment, c'est moi qui gère le compte en banque. C'est moi qui vais devoir assurer le paiement. Donc, je veux aussi. Donc, il n'y a jamais eu de business model entre aujourd'hui les constructeurs d'ordinateurs. Apple a racheté une banque. De la même façon, Carrefour avait racheté une banque. Les banques sont protégées. Ce n'est pas évident d'avoir un nouvel acteur qui arrive, surtout que l'utilisateur ne voudra pas payer plus cher. Donc, ça retarde énormément. Mais ce n'est pas simplement dans le monde du paiement. C'est dans d'autres univers que l'on retrouvera ce problème de concurre-alliance de compétiteurs qui doivent s'entendre. La LIFI, c'est Internet par le LED. La LED, processeur, millions de fois par seconde à l'envoi des flux lumineux. Mais un petit malin a dit, ces oscillations par seconde, billions d'oscillations, ça peut être du zéro ou du 1. Donc, on peut avoir un débit 10 à 100 fois supérieur à Wi-Fi pour faire de l'Internet. C'est la LIFI. Elle arrivera aussi dans des endroits particuliers. Les hôpitaux, les militaires seront très friands parce que la LIFI ne traverse pas les murs, ne traverse pas les corps aussi. Donc, ne traverse pas les appareils électroniques dans un hôpital. Donc, c'est quelque chose qui aura tout son sens dans le monde sécurisé. La blockchain, sûrement le domaine qui est le plus prometteur aujourd'hui en termes de disruption. Au-delà de la crypto-monnaie, au-delà du Bitcoin. Le Bitcoin n'est qu'un exemple à succès bien sûr de la crypto-monnaie. Très spéculatif, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a des débats sans fin qui existent. Mais la crypto-monnaie peut aussi avoir son sens au niveau social. En Haïti, un beau projet qui avait démarré il y a deux ans au MBDS, c'est la crypto-monnaie pour les paysans qui utilisent la gourde. La monnaie nationale qui est fabriquée en Allemagne et qui coûte trop cher, qui n'est utilisée qu'en milieu agricole. Un étranger n'utilise jamais... Michel, je sais que tu es en Haïti. Tu n'as jamais vu la couleur de la gourde. Tu as payé un dollar. Un dollar US, c'est la monnaie de référence pour les étrangers. Donc, ils ont l'idée de créer une crypto-gourde. Une monnaie locale, crypto, qui serait utilisable à la place de la gourde de la monnaie nationale. Donc là, on voit d'autres applications. Autre application en Haïti de la blockchain, c'est qu'il n'y a pas de plan d'occupation des sols en Haïti. Un empereur qui avait voulu faire ça a été assassiné en une semaine. Non, il n'y en a pas. Et je vois qu'il y a des projets, il y a même une start-up qui s'est créée aux Etats-Unis pour créer un plan d'occupation des sols en utilisant la blockchain. Transformer ce qui existe en Haïti, qui s'appelle le droit d'usage d'un terrain, les ancêtres l'utilisaient, les paysans, etc., en devenant un droit de propriété qui est certifié par la blockchain. Vous voyez, il y a des applications sociales et on a fait un dépôt d'un joli projet qui s'appelle Ace for Good. On aura la réponse à la fin du mois de mars. Si on l'a, c'est un des plus gros projets de recherche qu'on peut avoir. On a mis l'université de Nice et l'Estia, le couple, ensemble. C'est à peu près un million de dollars par an pendant cinq ans pour développer l'enseignement, les projets d'innovation autour de la blockchain. Le Métaverse. Bon, ça, je ne vais pas trop en parler. GPT-3, c'est Monsieur Lombensque avec OpenIA qui a créé, de même tous les articles pourront être faits facilement, mais tous les rapports étudiants aussi en utilisant GPT-3. C'est pas mal. Vous aurez des slides, je ne vais pas les commenter ici. Starlink. Ça, c'est le futur de la communication. Si j'étais opérateur télécom aujourd'hui, je me ferais du gros souci sur le futur qui m'attend. C'est très intéressant parce qu'on travaille beaucoup en Afrique ou en Haïti, dans des pays qui ne sont pas bien couverts par Internet au début. Mais l'Internet au début viendra demain. L'équivalent de la fibre viendra par le satellite basse orbite. Donc ça, c'est inarrêtable aussi aujourd'hui. Sur le NFC, ce que je vous ai dit là oralement, vous avez des slides qui viennent illustrer la blockchain. Je voulais juste finir sur la disruption quantique, cette partie-là. et ce que passionnément, j'ai pu en tirer. Là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Les optimistes disent 2030, mais on y va. On y va et ce sera uniquement dans le cloud. Deuxièmement, l'informatique quantique, pour moi, c'est passionnant parce que c'est trois disciplines qui sont concernées. La physique, la physique de l'invisible, la physique des atomes, et là, c'est un siècle de recherche qui continue. L'informatique, bien sûr, parce que si un ordinateur quantique qui utilise ce qu'on appelle des qubits au lieu des bits, je vais en dire quelques mots, c'est une autre informatique qui arrive, un autre mode de programmation avec du parallélisme massif. Et si vous regardez le troisième niveau, science et conscience et la philosophie. J'ai remarqué que tous les docteurs en science, tous les grands docteurs en science venant de la physique, sont devenus, à la fin de leur carrière, des philosophes. Et là, c'est passionnant. Donc, on a trois mondes. La physique, la philosophie et l'informatique sont en train de se croiser. Donc, la physique classique, la physique quantique, Max Planck et Einstein, c'est d'ailleurs pour répondre de manière un peu dure à Niels Bohr qui voyait l'informatique quantique uniquement comme de la probabilité entre deux événements. Il y a le 0 ou le 1, on va faire simple, deux événements. Et l'informatique quantique introduit le concept d'état. Entre 0 et 1, il y a plein de choses. Il y a des états. Et ces états intermédiaires, c'est de l'énergie. Alors, ce qu'a fait Bohr, il a dit, c'est de la probabilité. Il y a une probabilité que je sois dans cet état. Et c'est là que Einstein lui a répondu, Dieu ne joue pas avec les dés. Donc, lui, il a dit, on oublie la proba. Il y a sûrement d'autres domaines d'application. Et il y a un autre niveau qui est arrivé. Alors, je veux passer, mais c'est des beaux concepts, le principe d'intrication, le principe de non-séparabilité. L'ordinateur quantique, vous voyez, c'est... À côté des bits 0 ou 1, l'informatique classique, apparaît la notion de quubit. Le quubit, c'est plus deux états, 0 ou 1, mais c'est un paquet d'états intermédiaires. Donc... Et là, on touche l'exponentiel. Je vous donne un exemple. Si vous voyez 3 qubits, 3 qubits, le nombre d'états, c'est 2 puissance 3, c'est 8. Ça monte beaucoup. 30 qubits de 30, 30 qubits, c'est 1 milliard. Ça commence à être dans les grands nombres. 1 milliard d'états intermédiaires avec 30 qubits. Et aujourd'hui, quelle est la puissance que l'on a aujourd'hui ? C'est une centaine de qubits. 2 puissance 100, vous pouvez y aller, je ne me suis pas amusé. 2 puissance 130, je me suis arrêté, c'est le milliard. Donc, ces nombres d'états intermédiaires, on peut... Le meilleur exemple que je connaisse pour voir la différence entre un ordinateur normal et un ordinateur quantique, c'est l'exemple du labyrinthe. Si vous êtes au milieu d'un labyrinthe et que vous devez le programmer, l'ordinateur classique va prendre, à partir d'un lieu donné, tous les chemins possibles vers la sortie. Je vais analyser, je ne vais pas, je reviens, je peux optimiser, j'ai fait déjà des bouts, je vais exclure, etc. Mais je vais analyser tous les chemins possibles. L'ordinateur quantique le fera une seule fois, il va trouver le chemin à une seule fois. Voilà. Ça, c'est le principe du parallélisme massif qu'il y a derrière. Donc, des applications bien particulières. Dans le monde de la finance, il y en a pas mal. Dans le monde de la santé, la fabrication des médicaments, c'est eux qui investissent le plus dans ce domaine-là. Bien sûr, il y a des applications classiques comme la météo, mais ça fait partie des grands problèmes. Ce sera dans le cloud. Et déjà, on peut s'entraîner. IBM a mis dans le cloud la possibilité de simuler l'ordinateur quantique. Alors, IBM en a un. Ils ont annoncé il y a pas longtemps, et ce n'est pas produit en série, ces gens d'ordinateurs. Il y a une difficulté majeure. C'est que quand on regarde les états entre 0 et 1, il faut être à moins de 273 degrés. Il faut être au niveau du zéro absolu. Donc, il fait très, très froid. Le réchauffement entraînerait des erreurs pas mal sur les états intermédiaires. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes, suivant qu'on prenne l'électron, le photon, le ion, ou uniquement les rotations, les spins. Mais vous avez plusieurs écoles sur l'ordinateur quantique. Le maximum que l'on a aujourd'hui, c'est 127 qubits par l'ordinateur Hegel d'Iberm. C'est le double des chinois. À peu près, les chinois annoncent à 60. Mais c'est 2 puissances à 60 états, 2 puissances à 127 états intermédiaires. Alors, pourquoi j'ai dit c'est intéressant ? Parce qu'avec l'ordinateur quantique, tout est relié à tout. On est au niveau des atomes. Et là, ça touche... Là encore, je pourrais citer Aristote, qui lui était dans la réalité binaire 0,1. C'est le tiers exclu. Là, on est rentré dans la logique du tiers inclus. Le tiers, c'est des millions d'états intermédiaires éventuellement, des milliards d'états intermédiaires que l'on va pouvoir adresser. Et quand je parlais d'intrication quantique, le point qui là touche la philosophie, des états sont corrélés quelle que soit leur séparation dans l'espace et dans le temps. Wow ! Ça, ça veut dire que si Yves-Marie Lebet, qui était étudiant de la première promo miage, qui était là... Il n'était pas dans cette amphi quand j'ai fait la conférence. Il était dans une salle de cours. C'était l'année avant que tu arrives. C'était en 82. Mais il s'est passé des choses entre les étudiants et moi. On peut dire que l'état de cette rencontre, ce que je voulais dans le petit clin d'œil initial que j'ai donné, on retrouve cet état-là. Une personne qui a disparu de votre vie parce qu'elle est morte, elle peut être aussi en relation avec vous. pouvait la sentir, sentir sa présence. Hier, j'étais dans la maison de Pierre Lafitte pour prendre un café avec son épouse Isabelle. Et elle l'a dit, « Moi, j'ai l'impression que Pierre est là ». Et je ne lui ai pas dit, je ne lui ai pas fait la théorie quantique, mais je pense qu'il y avait une vraie... C'est une sincérité évidente. Elle ne le disait pas pour la forme. On avait l'impression qu'il était là. Et parce qu'on s'était retrouvés dans cette situation avec lui, et dans notre état atomique, il y avait la reconstruction de l'état, sûrement. Quelques atomes entre nous étaient en situation où il était là. Voilà. Les mêmes. Même situation. Donc on peut être en relation avec. Et c'est pour ça que là, il y a toute la série philosophique qui rentre là-dedans. L'être humain devient quantique. C'est une façon de le voir. Mais ça va loin parce que, par exemple, j'ai vu la médecine quantique depuis 1980, dans la conquête spatiale. Par exemple, les médicaments allopathiques ne marchent pas à 400 km de la Terre. Ne vous demandez pas pourquoi ils ne marchent pas. Et là, il y a eu d'autres formes de médecine qui ont été mises en jeu, qui jouent sur l'état atomique de l'individu. Donc, les champs énergétiques, etc. Donc, on en dédura que la vie est quantique et holomorphe. Vous pouvez voir qu'il y a tout un développement philosophique. J'ai vu cette superbe déclaration d'amour. C'est l'équation de Dirac. Je n'en ai pas parlé. Mais Dirac, c'est lui qui a le premier parlé de l'intrication. Ce que je viens de commenter. Vous voyez, Paul Dirac, 1927. En fait, le vide est plein d'énergie. Le vide est plein. L'énergie des photons de lumière. Les quantas. Les photons ont dit... Cette belle déclaration d'amour. Cet extrait... Il lui a dit, je ne saurais pas écrire l'équation, je pourrais le dire, mais je pense que je ne la prononcerais pas de la bonne manière. c'est l'équation de Dirac, c'est la plus belle c'est ce qui arrive à l'un continue à affecter l'autre même à distance, de kilomètres ou d'années-lumière de temps quelqu'un peut ressentir à distance des choses qui peuvent arriver à quelqu'un d'autre, c'est l'intrication quantique, parce qu'il se trouve que les particules qui sont nous, les atomes, réagissent d'une manière identique à celle qui l'avait réagi dans un autre espace-temps donc, en conclusion, deux particules qui à un moment ou à un autre ont été unies sont toujours en quelque sorte liées, et ça c'était le jeu que je voulais faire puisque là, aujourd'hui, il y a pas mal de collègues et d'amis qui sont à distance, c'est enregistré ils sont à distance mais je veux dire que les particules qui nous ont unis à un moment dans le jeu prof-étudiant ou dans le jeu collègue elles sont là, ou l'inverse c'était mentor elles sont présentes voilà ce que je voulais dire sur cette évolution de l'informatique je veux maintenant passer directement aux remerciements et passer sur cette évolution-là vous pouvez le suivre de toute façon, tout a été enregistré le séminaire existe sur l'innovation spiraliste l'évolution de la société de l'éducation et sur les remerciements sur les remerciements le plus important c'est pour moi et c'est pas uniquement un feu de mot c'est remercier les étudiants en 30 ans 40 ans d'enseignement en 30 ans j'ai vu quelques milliers d'étudiants on avait pour les 20 ans on avait eu 888 étudiants précisément du MBDS disons de plus plus les antennes entre temps c'est une centaine d'étudiants parents ça fait pas mal et puis tous les étudiants qui ne sont pas directement en MBDS avec qui on a pu avoir des contacts privilégiés donc ça c'est une source de jouvence extraordinaire pour tous les profs de pouvoir utiliser cette énergie pas simplement quantique qui vient des étudiants leur créativité qui est aussi qui m'a souvent bluffé et qui qui fait que je disais gentiment j'avais jamais eu l'impression de vieillir en 40 ans c'est la question qui m'avait été posée jamais mais j'ai trouvé que les étudiants devenaient de plus en plus jeunes ça c'était vrai mais personnellement je n'ai pas été confronté à ça alors quelques leçons du MBDS alors déjà j'ai presque envie de donner une leçon pour les start-up j'ai découvert aussi beaucoup de start-up issues par des étudiants etc et il y en a qui marchent et qui ne marchent pas une start-up qui marche c'est toujours un couple c'est-à-dire je le dis gentiment il y a ceux qui disent il y a le visionnaire il y a celui qui qui a peut-être aussi il ne faut pas s'en cacher un égo surdimensionné je se rêve je sais qu'on peut aller là je suis sûr qu'on peut y aller etc il y a le celui que j'appelle le « et » celui qui dit « et » si tu le dis il y a une belle application à faire dans le monde du e-learning pour la traçabilité l'application d'intelligence artificielle et il va répondre « et mais tu sais qu'avec la blockchain on va pouvoir aussi faire un projet et tu sais qu'aussi dans le metaverse on pourrait faire un cours avec des avatars on pourrait faire un truc super et tu ne sais pas » etc il y a le « et » le monsieur du « et » et puis il y a le monsieur du « mais » le deuxième collègue c'est celui qui met pour que ça marche au présent on va réduire la vision et on va faire en sorte que ça marche ce couple-là j'ai eu la chance Gabriel est là de l'avoir pendant toute ma vie d'intrapreneur avec le MBDS étudiant en thèse puis il est venu et puis voilà donc on était le « et » et le « mais » mais de manière très constructive et traversé 30 ans de vie commune comme on l'a fait Gabriel je peux te dire qu'il faut être solidaires tous les couples peuvent voilà donc c'est un plaisir là c'était un match on aime bien l'OM donc on était un match de l'OM ensemble voilà notre grand souhait la leçon peut-être la plus importante que après coup c'est facile de faire c'est ce que j'appelle l'apprentissage par projet le « learning by doing » ça a été au centre dès le départ de la création du master ça a été au centre de tout de mettre le projet d'innovation au cœur du cursus ça nous a valu des problèmes des difficultés mais mais c'était important et ça a été même fondamental dans la relation avec les industriels quand les industriels nous disaient on va te verser de la taxe on va te donner des stations on va te donner du matériel ils attendaient nous on leur dit on va vous faire un projet d'innovation autour de votre technologie de votre logiciel etc. donc ça a été une sorte de troc que l'on avait au départ avec le monde industriel pour justifier leur investissement chez nous puis après le passage d'un contrat et donc et c'est devenu central dans le cursus d'abord ça oblige les étudiants à faire de l'innovation à utiliser des technologies de pointe donc c'est une ligne dans un CV et ça nous permet aussi d'évoluer imaginez qu'en 30 ans de vie du MBDS on est resté toujours dans les classements dans les meilleurs masters de France c'est que ce projet d'innovation nous a obligé d'utiliser des nouvelles technologies je vous parlais du projet blockchain aujourd'hui blockchain c'est un petit cours dans le MBDS si demain on a 800 000 euros par an à dépenser avec un poste de prof qui est payé par ça deux ingénieurs payés par ça ça va devenir une composante forte du cursus voilà c'est le contrat industriel qui nous permet de coller à l'évolution du marché et peut-être dans 10 ans sur l'informatique quantique je ne sais pas mais le fait d'être très lié au monde industriel est quelque chose de fondamental pour assurer la soutenabilité de l'innovation et l'innovation pour nous a été centrale elle part de problèmes concrets du marché un service à valeur ajoutée c'est pas un usage banal un service à valeur ajoutée qui n'existe pas qui va pouvoir exister grâce aux nouvelles technologies et le démonstrateur le proof of concept on le fait à ce niveau là donc voilà l'effet de bord important du du MBDS et cet apprentissage par l'innovation qui reste notre signature et sûrement la chose la plus importante et donc je dis toujours aux étudiants dans les mots clés rêver et prototyper rêver et prototyper rêver mais réaliser c'est à dire ça c'est je dirais aussi quand je parle de monsieur Laffitte de Pierre Laffitte c'est le rêve oui c'est bien la vision mais la réalisation derrière il y a beaucoup de travail beaucoup de travail et ça ceux qui rêvent et qui réalisent ont toute mon admiration quel que soit le domaine de la start-up à l'entreprise et je crois que j'ai mis les choses essentielles sur ces quelques leçons il y en aurait pas mal à faire puis je fais un petit clin d'œil je dirais que les collègues les collègues qui nous ont accompagnés j'avais envie de dire la création du MBDS il y avait un couple Michel Rouillard doyen de la fac de sciences Robert Teller directeur de l'IAE qui nous ont dit qui m'ont dit Serge vas-y fonce fonce tranquille c'est une bonne idée travailler de monter des projets comme ça de réaliser ce cursus il répond à une demande du marché fonce donc les deux doyens ils ont ouvert ce que j'appelle le paratonnerre ou le bouclier vas-y et puis et puis toi Albert tu as fait la même chose tu nous as toujours appuyé avec ta logique bouclier puis après il y a il y a ceux qui disent qui sortent les parapluies ils disent oh là là c'est assez nouveau c'est assez truc surtout ne pas y aller écoute essayez de nous montrer qu'il ne faut pas y aller voilà donc les collègues parapluies les collègues paratonnerre ils vont mieux travailler avec les collègues paratonnerre mais c'est évident et j'ai eu la chance d'en avoir ici et dans toutes les disciplines alors Louis Pouzin Louis Pouzin il est en ligne c'est l'homme qui m'a donné un des deux hommes parce qu'il y en avait un autre aux Etats-Unis qui s'appelle Jerry Popek il m'a donné envie d'être prof j'étais jeune chercheur je connaissais j'ai fini c'est une école d'ingénieur à Toulouse en informatique et le prof qui m'a dit il y a un stage à Lyria dans un nouveau projet j'en ai entendu parler par une école d'été qui s'appelle le projet Cyclade c'est ce qui était bizarre à Lyria c'était des projets pilotes c'est-à-dire des projets qui devaient correspondre à des choses très pratiques qui devaient tourner et là il y a un homme absolument extraordinaire je sais qu'il est en ligne avec nous qui est Louis Pouzin qui a eu le mérite d'être un des trois on ne va pas multiplier en tout cas il fait partie aux Etats-Unis du Hall of Fame Internet donc des trois promoteurs d'Internet on peut mettre le web dedans j'ai mis une photo il y a une belle décoration par la reine d'Angleterre donc il est reconnu à l'international une autre photo la photo de son livre The Inventions of Louis Pouzin je vois que Chantal a été aussi en première ligne dans ce livre qui existe en français en anglais et puis la photo du milieu il y avait Jean Lebihan qui a été mon directeur de recherche à l'Inneria dans un autre projet pilote issu de Cyclades qui s'appelait Cyclerus sur les bases de données réparties je sais que Traian Moutian que j'ai connu à ce moment-là qui est prof à Marseille est là aussi aujourd'hui voilà donc Louis dans son dynamisme pourquoi il m'a impressionné j'arrive à l'Inneria j'en ai chercheur j'arrive de Toulouse et on me dit va écouter Louis Pouzin pour comprendre ce qu'est le datagramme ce qu'est la commutation par paquet et c'est la révolution du monde de télécom pour faire simple on faisait la commutation par circuit on a même souvenir dans le mot téléphonique le 22 anier c'est que quand on voulait téléphoner à quelqu'un on passait par un centre d'appel et on avait une connexion de deux lignes et puis là on avait la connexion que pour nous pour discuter ça marche très bien quand il y a peu de communicants et s'il y a des milliards d'individus qui veulent communiquer ça va être difficile donc c'était pas la bonne solution et l'idée de génie pour moi de Louis ça a été de dire il y a une autre forme de commutation la commutation par paquet c'est à dire que l'ordinateur n'aime pas les choses de longueur variable il aime les choses de format fixe et l'idée que tout message échangé entre deux individus pouvait être décomposé en paquet de format fixe envoyé en parallèle sur le réseau reconstitué à l'arrivée voilà je vous fais très simple ça s'appelle la commutation par paquet et on remet le message en entier et de proche en proche je me souviens d'une expression le best effort chacun faisait le meilleur effort pour l'envoyer au même voisin vers le destinataire donc ça ça a été la révolution c'est à dire que à partir de ce moment là on pouvait faire communiquer deux machines quelle que soit la marque de la machine si elle suivait ce protocole quel que soit le monde des télécoms qui pouvaient être autour on faisait une indépendance vis-à-vis du monde des télécoms pour la transmission des données vis-à-vis du monde on va dire IBM à l'époque parce que c'était le roi du monde vis-à-vis des grands constructeurs comme IBM pour dire des ordinateurs peuvent échanger des données en se passant du monde télécom et du monde IBM imaginez cette disruption aujourd'hui et quand il n'y a plus l'appui politique parce qu'il y a un changement de président peut-être lui t'en ira en mots mais voilà ça c'est le genre de disruption qui et quand j'ai fait ici il y a 40 ans le séminaire sur la communication paquet c'était 8 ans avant Internet j'ai essayé d'expliquer ça avec bien sûr des arguments montrer la différence et c'était considéré comme étant disons c'était très mal vu et les grands opérateurs et c'est là qu'on a vu aussi je le mets en dernière phrase une opposition qui existe toujours dans le monde de la science entre la science dogmatique top down on doit faire la science d'une certaine manière il y a des choses à faire à ne pas faire et c'est décidé par des gens qui sont généralement occupés de la science et puis la science pragmatique pour faire en sorte que ça marche et moi ce qui m'a marqué dans le projet pilote et ça a été quelque part dans les projets d'innovation qui m'ont suivi pendant toute ma carrière de responsable de master ça a été d'avoir des projets concrets qui marchent montrer des démonstres et l'université a un rôle extraordinaire à jouer en termes d'innovation pour mettre en place l'époque donc j'arrive jeune chercheur on me dit tu veux savoir ce que c'est va écouter Louis Pouza donc dans la semaine il y avait eu trois groupes donc trois groupes non moins trois il y avait le même jeu de transparent à l'époque on utilisait transparent on n'utilisait pas PowerPoint c'était des beaux dessins il n'y avait que des dessins et des titres et je crois me souvenir que le dessin de la commutation par paquet c'était un homme qui tenait un français représenté par un bébé et basque et avec une miche de pin sous les bras découpée en morceaux et qui distribuait les morceaux de pin à différents morceaux c'était pour symboliser la commutation par paquet et puis il y avait des dessins de ce type et une dizaine de slides peut-être une avec 15 mais pas beaucoup ça prenait 30-40 minutes et j'ai vu faire la présentation en anglais à des informaticiens j'ai dû la voir faire il y avait un ministre ou un cabinet de ministres avec ses conseillers qui est venu donc sur le même jeu de transport il y avait un discours en anglais en français politique il y avait des mathématiciens du collège de France qui étaient passés des matheux et j'avais entendu un discours sur la théorie des fils d'attente un discours mathématique sur le même jeu de transparent et moi je disais waouh comment sur le même jeu de transparent de manière naturelle simple comme si ça avait été on pouvait passer d'un discours en français en anglais peut-être en allemand en français en anglais et puis un discours formel mathématique un discours stratégique politique l'indépendance vis-à-vis d'IBM vis-à-vis des réseaux des opérateurs télécom mais la France avait le Minitel à défendre donc ça a été un autre débat qui était franco-français et qui a bien sûr été mort avec l'arrivée d'Internet donc voilà ça c'était pour moi et puis j'ai écouté Louis pendant une semaine j'ai dit waouh c'est le rêve un jour de pouvoir tenir ce genre de discours avec un jeu de transparent changer le discours en fonction de pouvoir donc voilà Louis je sais que tu es là je t'ai vu tout à l'heure je t'ai entendu est-ce qu'on peut ce serait bien je sais que tu as aussi nos contraintes à midi donc pendant 3 minutes 5 minutes prendre la parole Louis et et travailler sur bien sûr le réseau du futur d'Internet qui s'appelle Brina touche pas tu parles et tu regardes j'ai un directeur une directrice en fait il faut reconnaître que depuis 3-4 ans on a été assez brimé on a été bloqué tu as été mon premier mentor académique on va dire que j'ai assez rapidement fait des je dirais pas des cours des des colloques avec pas mal d'étudiants dans différentes écoles ou universités donc on a facilement répandu les les principes qui sont faciles à retenir parce que justement c'est de la pratique c'est de la manière de faire c'est pas simplement des théories quoi alors ça c'est quelque chose qui m'a toujours donné pour dire le sens de la priorité je suis incapable de raisonner sur les les systèmes les systèmes pour dire qui utilisent la matière microscopique ou bien plus que ça encore celle qui demande des siècles d'études pour comprendre alors ça c'est tout à fait hors de ma portée d'abord parce que ça ne m'intéresse pas en fait moi ce qui m'intéresse c'est de voir quelque chose qui marche donc ça me limite à des des principes qui sont sinon déjà prouvés mais au moins que l'on peut imaginer en termes pratiques alors ça c'est à la portée je pense de tout le monde il suffit de réfléchir il suffit de bricoler on peut bricoler dans sa tête et puis ensuite le faire marcher quoi c'est-à-dire que c'était un peu ma tendance de gosse quand j'étais gamin je fabriquais des trucs avec le mécano et puis des fois des boîtes de conserve ou des morceaux de bois quoi donc ça c'est une tendance personnelle je la recommande pas nécessairement parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire qu'il faut laisser le champ libre à des gens qui ont de véritables intuitions fondamentales et ça c'est pas toujours facile à vendre non plus parce qu'il n'y a pas automatiquement un rapport un rapport de finances qui vont avec quoi alors c'est un petit peu ça le problème de tous les chercheurs c'est de trouver le côté finance qui peut aller avec le côté intellectuel heureusement il y a quand même des gens de part et d'autre ainsi que ceux qui ont la double capacité de pouvoir de pouvoir imaginer quelque chose qui n'existe pas et de trouver ensuite sinon les moyens au moins les collègues les collègues qui peuvent apporter des moyens pour les faire marcher donc ça c'est quelque chose que je considère comme une base pour tous les gens qui veulent faire changer le monde bon cela dit aujourd'hui il y a une partie de l'informatique qui est on pourrait dire qui n'a pas encore été complètement résolue parce que elle est apparue il y a déjà 2000 en 2000 à peu près je crois le RIDA s'est apparu en 2009 2009 voilà 2009 on est en 2022 donc on voit l'espace qui s'est qui s'est développé entre temps ça n'a pas été facile parce que dès le départ il y avait l'obsession de on ne sait pas si ça va marcher ensuite on a déjà fait ça c'était faux d'ailleurs ça n'avait jamais été fait et puis par ailleurs qui s'occupe de ça en fait il y avait très peu de gens le 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 c'est à dire le le principal dénominateur de toutes les études au départ c'était John Day John Day c'était un ingénieur qui qui était au départ dans l'ARPA et qui donc était financé par l'ARPA ensuite il a eu différentes différents lieux où il s'est arrêté pour faire d'autres études ou d'autres projets et il a fini par conclure que la communication la commutation de paquets ça pouvait être complètement changé c'est à dire que l'idée qu'il fallait avoir des 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 ordinateurs maîtres par lesquels tout le monde devait passer pour aller au suivant c'était quand même un peu un peu trop restreint en effet les ordinateurs peuvent communiquer entre eux même s'ils ne sont pas tous d'IBM ou tous deux de Burroughs etc quoi donc c'est après c'est simplement un truc de simplification technique c'est à dire faire des paquets dans les formats sont admis par tous les partenaires alors ça c'est relativement facile et puis ensuite bien évidemment il faut trouver la possibilité de faire voyager ces morceaux de données par les par des chemins qui sont acceptables c'est à dire qui marchent qui sont pas qui sont pas perturbés par des hackers ou qui ne sont pas hors de portée des moyens de communication existants quoi tout ça c'était en fait pas difficile c'était de l'informatique banale on pourrait dire de base et je sais que à l'époque on avait commencé de travailler là dessus en France et on était on avait déjà une certaine culture pour faire de l'informatique de paquets et la France avait changé de président on est arrivé avec Giscard d'Estaing qui a tout arrêté ce qui fait qu'on a eu simplement la possibilité de continuer à travailler on pourrait dire en loup travailler en particulier des équipes volontaires on a travaillé pendant deux ans de plus que ce que nous a loué le les autorités françaises et après il y a eu d'autres problèmes les problèmes c'est devenu la priorité des codes des codes de sécurité etc enfin tout ça c'est venu un peu après le résultat c'est qu'on a perdu au moins 10 à 15 ans à l'époque qui aurait pu être développé beaucoup plus rapidement si on n'avait pas eu des blocages de type politique donc le système actuel moi cela m'intéressait à l'époque après maintenant c'est RINA RINA ça veut dire Recursive Internet Work Architecture bon c'est un peu un peu loufoque comme terme mais c'est plus facile à prononcer que tout un charabia concernant les systèmes de traduction ou de communication par paquet quoi il suffit de mettre ça dans des petites boîtes et puis de les envoyer là où elles doivent arriver et de les faire suivre alors le faire suivre évidemment c'était le problème qui n'avait pas été résolu à l'époque parce qu'il fallait que chaque machine par onde passait soit prévu pour ça alors c'était évidemment une contrainte d'autant plus contraignante que les différents constructeurs informatiques étaient suffisamment jaloux pour avoir des techniques de transmission d'informations qui leur étaient propres alors l'avance l'avance qui a été créée par John Day c'est de dire ben voilà on envoie des paquets et celui qui les reçoit est capable de les décoder parce que l'émetteur lui a transmis sa manière de les coder et puis ce qu'il fait c'est de les transmettre à un suivant c'est à dire à un de ses comparses suivant mais qui peut être n'importe quel système informatique du moment qu'il a les principes de reconstitution des paquets qu'on lui envoie et de les faire suivre sur n'importe quoi d'autre du moment qu'il les connaît et du moment qu'il est capable de les faire suivre vers un prochain destinataire ça c'est relativement simple je ne veux pas dire que ce soit simple de le faire marcher sans erreur mais c'est facile à comprendre donc c'était c'était beaucoup moins restrictif que l'idée qu'il fallait passer par des machines de toutes les marques petites ou grosses qui soient des systèmes ouverts ou des systèmes fermés donc ça permettait de court-circuiter les blocages de type IBM et d'autres bien sûr alors ça c'était parfaitement reconnu et il y a eu un certain nombre de lieux d'universités et aussi de sociétés commerciales et donc ça ça permettait ça a permis de mettre en place une culture et une façon de travailler sur ces paquets qui étaient adoptés par d'autres sociétés commerciales mais ça n'a jamais été considéré par le monde entier comme étant la grande nouvelle de l'époque et c'est un peu toujours le cas à l'heure actuelle parce que évidemment on est passé à d'autres soucis et de ce fait les moyens disponibles financièrement se sont réduits et puis la mode est passée c'est un problème général dans tous les systèmes à grande échelle c'est qu'il y a des modes des modes comme la mode vestimentaire c'est à dire que ce qui est tentant c'est ce qui est du moment ça dure 5 à 10 ans après on passe à autre chose donc Rina est tombée dans cette époque aussi qui n'était pas propice pour des idées nouvelles ça l'est toujours mais ça commence à changer parce que les nouveautés maintenant il y en a des quantités mais elles ne sont pas à la portée à la portée soit de l'industrie soit des organismes qui fabriquent les chercheurs les chercheurs et on pourrait dire aussi les gens qui sont dans les groupes industriels eux ils ont besoin de fournir des choses qui marchent assez vite c'est à dire qui ont déjà été testées et puis il faut aussi avoir le système collectif pour les fabriquer les disséminer les mettre à jour toutes les nécessités d'une industrie donc on n'est pas encore revenu à ce niveau là c'est à dire qu'aujourd'hui on cherche un peu les gens cherchent leur voix mais il y a encore beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler d'Orinard alors que ça a 15 ans moins d'existence et par ailleurs il y a évidemment le fait que même les industriels de bonne qualité n'ont pas nécessairement actuellement l'envie de se lancer sur une voie différente je pense que ça arrivera fatalement parce que la sécurité des systèmes actuels n'est pas fameuse donc pour rendre un système sécurisé ça veut dire qu'il faut empiler différentes techniques qui se qui en principe se coordonne pour finalement garantir au bout du compte une véritable sécurité mais qui est jamais évidente c'est à dire qu'il faut soit qu'il y ait un jour une bug inconnue qui démontre qu'en fait on peut le piéger ce système soit que ça coûte pas mal de recherches supplémentaires de modifications ou en tout cas de modifications des principes des polices des polices de constructeurs ou également de l'université qui forment les élèves et qui forment les programmeurs et puis aussi les problèmes de langue c'est à dire qu'il y a quand même dans le monde il n'y a pas que l'anglais et aussi le chinois bien sûr mais c'est déjà un peu moins difficile que le chinois mais de toute façon tous les systèmes où il faut écrire des principes des techniques sont à un moment ou à un autre dépendants d'une physique qui a déjà été produite ou bien d'un langage qui a déjà été construit donc c'est encore une des bornes auxquelles il faut s'attendre c'est à dire que ce n'est pas un système que l'on que l'on croit sécurisé parce que il y en a différentes versions il y a 15 versions qui marchent donc dire c'est sécurisé non ça ne l'est pas il y a la version la 16ème version on ne l'a pas testé encore donc tout ça c'est des étapes qui ne sont pas toujours faciles à construire non pas qu'elles soient plus difficiles mais c'est parce que il faut convaincre pas mal de gens des politiques des commerciaux des chercheurs et puis à l'instant qu'est-ce qu'il y a ? il y a Poutine par exemple bon ben ça ça peut être un obstacle considérable aussi à l'évolution pendant quelques années je dirais 5 à 10 quoi Poutine c'est manifestement un obstacle important pour l'évolution de la gestion la gestion des des principes nouveaux et puis aussi pour la manière de les financer et de les propager donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer je ne prétends pas je ne prétends pas avoir une position de préférence pour un système ou un autre je suis plutôt mes préférences sont plutôt au système que je connais et ceux que je connais pas ben j'attends d'avoir des opinions de gens plus 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 informés ou plus compétents que moi quoi donc c'est la situation actuelle moi j'ai j'aurai 91 ans en avril le mois prochain en avril oui donc je ne me fais pas trop de soucis parce que manifestement il n'y a pas de place dans la société pour des gens ultra retraités donc je suis ravi de participer à des colloques comme celui que nous sommes en train d'écouter je suis ravi d'écouter ce que nous a raconté Serge Serge mais je suis bien certain que je ne vais pas passer mon temps à étudier tout ce qu'il est capable de nous expliquer parce que c'est plus de mon âge quoi donc c'est normal qu'il y ait des changements de point de vue lorsque les générations sont renouvelées et en ce moment je trouve que le renouveau des générations de jeunes est considérable je ne crois pas que ce soit un changement de nature physiologique je crois que c'est plutôt un changement de compréhension du monde qui fait que les jeunes s'intéressent beaucoup plus aux phénomènes de société et aux phénomènes de politique que ce qui était courant à l'âge où j'avais à l'âge où j'avais leur âge de maintenant on va leur âge d'autre fois donc ça c'est manifestement l'humanité qui change et cette humanité elle ne va pas changer du jour au lendemain quand on regarde tout ce qu'il y a autour de la Terre et on ne sait pas du tout s'il y a aussi des gens que l'on ne connaît pas encore dans les différentes planètes alors ça c'est un domaine à peu près infinité impossible à définir avec précision et c'est plus une affaire d'années ou de siècles qu'une affaire d'intelligence alors il y a l'Afrique par exemple et puis des quantités de territoires qui sont pas développés il y a encore des pays où il n'y a pas de langue écrite elle est purement vocale on peut dire qu'on a encore je ne dirais pas des siècles parce que je n'en sais rien mais un nombre d'années considérable pour amener les habitants de la Terre à un niveau qui soit on pourrait dire homogène c'est probablement d'ailleurs je ne dirais pas une stupidité mais un rêve imaginaire de dire que tous les gens seront semblables heureusement d'ailleurs sinon il n'y aurait plus de moyens de s'amuser donc il faut un minimum de diversité mais il faut que cette diversité ne soit pas un blocage à l'évolution donc ça c'est un gros problème qui n'est pas un problème technique un problème évidemment c'est un problème d'humanité et bien je souhaite que tous nos descendants auront plus de capacité à développer et plus de compréhension du monde nouveau que nous avons eu dans notre jeunesse voilà je vous souhaite une bonne journée merci beaucoup Louis merci beaucoup Louis j'aurais dans un autre contexte envie de te poser la question justement sur la migration initiale quand tu avais ce beau projet Cyclade qui en fait a été valorisé aux Etats-Unis par l'ARPA et qui n'a pas donné suite industriellement en France ce superbe reportage de FR3 il y a quelques semaines comment internet aurait pu être français et j'ai trouvé ta réaction j'allais dire très humble très simple par rapport à cette situation où tu n'as pas été reconnu dans notre pays alors que tu as été aussi bien reconnu et à tous les niveaux dans le monde anglo-saxon et notamment aux Etats-Unis donc le fait tu peux être heureux aussi de savoir que la technologie que tu as promue avec les datagrammes commutation par paquet est devenue la technologie sous-jacente de l'internet ça c'est une fierté sûrement intérieure mais est-ce que tu n'as pas été blessé quelque part ou tu as souffert de cette idée que disons le projet Cyclade se soit arrêté pour des raisons politiques comme tu l'as dit quand il y a eu l'arrivée de Giscard d'Estaing quand il y a eu l'arrivée des opérateurs télécom qui ne voyaient pas d'un bon oeil j'allais dire presque les suites d'un fameux discours que tu as fait à Toronto où j'ai vu sur le reportage une lettre pas très sympathique qui t'était adressée par le ministre disant de tout arrêter est-ce que tu étais au courant que tu rentrais de là frontalement dans le monde politique et que tu allais avoir des forces encore plus grandes contre toi pour des idées qui ensuite ont déferlé partout sur la planète donc tu as la fierté de la réussite de la contribution au réseau internet mais tu as aussi sûrement une part que tu n'as jamais montrée j'aurais voulu savoir ton ressenti par rapport au traitement d'arrêt brutal du projet Cyclade en France et de ce savoir-faire français qui se développait qui a donné d'autres enfants Trajan est là je suis là les enfants de Cyclade ont émergé un peu partout en France mais mais que toi comment tu as ressenti ça le déshabillage avec le recul aujourd'hui tu as des regrets tu as des c'est pas tellement des regrets c'est des je veux dire des déceptions mais déceptions c'est pas regret parce que je les garde pas très longtemps et que je trouve quelque chose d'intéressant je peux me remettre dessus évidemment je n'ai pas tous les moyens que j'aurais pu avoir si j'avais été si j'avais été au niveau de la célébrité de l'ARPA ou des gens de l'ARPA il faut dire aussi que j'avais trouvé que l'ARPA n'était pas sur les bonnes n'est pas sur les bons les bons principes c'est là où peut-être je crois pas que ça m'est beaucoup gêné mais ça m'a certainement bloqué au niveau international parce que la France dont j'étais originaire n'avait pas d'attention sur ce sujet principalement pour des causes politiques quand je dis politique c'est pas uniquement politique parce que les territoires qui avaient déjà la taille de monstres télécom comme au IBM etc ils avaient leur propre idée sur la façon de monopoliser le marché pour eux-mêmes et de le garder précieusement chacun dans leur coin donc ça ça me paraissait a priori comme quelque chose de on pourrait dire de de louche et on pourrait dire de incongru quoi donc ça ne me permettait pas de par exemple d'aller chez les PTT ou bien d'aller aux Etats-Unis j'étais d'abord de toute façon allé aux Etats-Unis avant de faire Ciclade parce que j'avais compris que c'était les réseaux qui allaient être l'élément essentiel des télécommunications et ça c'était c'était pas encore un niveau où on pouvait attendre un on pourrait dire une 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 comme une commonalité de de vision de ce que seraient les transmissions digitales dans le futur donc tout ça c'était pas c'était pas encore à la mode et c'était je suis arrivé trop tôt quoi et c'était pas ça le problème le problème c'est que quand on a des idées on essaye de les faire évoluer et il n'y avait pas à l'époque les niveaux de compréhension politique dans tous les pays sans compter des pays qui n'avaient aucune idée sur les moyens de communication numérique donc c'était un peu tôt quoi mais à l'époque il y avait des pays qui étaient capables de suivre les Etats-Unis par exemple les Anglais l'Angleterre il y avait déjà des systèmes qui permettaient de faire des transmissions je sais pas s'ils avaient des paquets oui c'était le comment il s'appelait le laboratoire où il y avait où il y avait les principaux chercheurs anglais de l'époque je me souviens plus du nom et bien ils auraient pu aussi faire avancer mais le problème c'est que l'Angleterre n'était quand même pas un pays qui à l'époque voulait changer le monde les Etats-Unis avaient déjà gagné du temps en ce sens qu'ils avaient une technologie alors que des technologies je devrais dire alors que l'Angleterre à l'époque c'était plutôt les principes les principes pour faire la transmission de données et ça n'avait pas atteint le niveau de la technologie suffisamment moderne de l'époque pour devenir le principal le principal pour dire le principal vendeur je ne dirais pas vendeur mais plutôt le principal communiquant là-dessus il faut dire que le monde à l'époque était complètement barriéré par rapport à ces problèmes de communication digitale mais ça c'est comme ça je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens qui étaient très motivés et aussi très très performants intellectuellement pour avoir pensé à faire des choses comme la commutation de paquet ils n'étaient peut-être pas dans l'histoire à un niveau suffisamment développé pour que la sauce prenne c'est un peu le problème de la recherche en général la technologie elle ne se crée pas à n'importe quel moment elle se crée quand il y a un certain nombre de conjonctions c'est-à-dire la croyance que ça va marcher les moyens pour le faire et la coopération entre les chercheurs au départ c'est pas du commerce au départ c'est des idées donc il faut qu'il y ait un certain nombre de groupes de chercheurs qui travaillent ensemble pour faire sortir les nouveaux principes ça c'est pas à n'importe quel moment ça se passe quand il y a une conjonction de réalité qu'on peut exploiter donc j'ai pas de regrets là-dessus j'étais à l'époque où c'était pas possible de faire mieux quoi mais on va pas empêcher d'être toujours très intéressé par ce qui s'est passé après en tout cas merci beaucoup Louis c'est beaucoup d'émotion de t'entendre à nouveau et de parler de ce moment-là qui a été fondateur pour beaucoup de chercheurs en France et beaucoup d'universitaires en tout cas merci beaucoup et à très très vite Louis donc là je vais recouper et puis essayer de passer rapidement sur mes d'autres remerciements dont Louis vous avez compris c'était à la fois il répondait aux doubles critères de Pierre Laffitte Pierre Laffitte c'était ce visionnaire qui rêvait et qui créait Sophie Antipolis existe c'est pas uniquement une vue de l'esprit un quartier latin au champ une belle idée voilà ça c'est une idée mais après il faut la réaliser et il faut la faire vivre il faut la pérenniser et ça c'est l'admiration que l'on peut avoir pour ces créateurs ces rêveurs qui fabriquent ces rêveurs qui font et Louis était parti il faisait partie de ça comme il a dit il passait au MIT d'un point de vue théorique il y avait des grosses équipes qui avaient démontré des grosses équipes qui avaient démontré la possibilité d'envoyer des milliards de messages à des milliards d'individus d'un point de vue formel théorique je pense à Léonard Kleinrock prof à UCLA que j'ai eu aussi le plaisir d'avoir et de connaître il va arriver c'est bon je vais arriver alors Jerry Popek a été ce qu'on appelle un advisor c'était mon advisor de thèse ami de Stonebreaker et puis j'ai eu à UCLA j'ai appris pas mal de choses je ne veux pas raconter mon premier contact avec lui il aurait pu il était magnifique aussi il avait le deuxième prix de body painting à UCLA c'est-à-dire qu'en une grande université américaine il y a la possibilité de suivre des cours je suis allé suivre un cours sur les indiens navarro un cours sur les amérindiens on peut aller quand on a les droits d'inscription on peut s'inscrire dans n'importe quel cours je m'étais intéressé aux amérindiens et lui il avait suivi un cours de body painting on imaginait un jeune étudiant qui arrive de France en cravate il fait très chaud j'allais voir le prof je ne connaissais pas sa tête il n'avait pas du tout cette tête-là cela je l'ai trouvé sur internet il avait les cheveux lents il avait une chemise américaine qui arrivait jusqu'au genou on voyait les poils dessous donc c'était l'été on ne sait pas s'il y avait quelque chose sur la chemise moi j'attends avec mon costume cravate et je vois ce gars-là arriver dans le couloir je ne savais pas qui c'était il avait une grosse barbe et il me dit are you Serge je dis oui ok c'est bien moi je m'appelle Serge I'm Jerry so coming ce jour-là j'ai tombé la cravate pendant tout mon séjour américain je ne l'ai jamais remise mais arrivant dans son bureau il y avait je m'en souviens comme c'était hier deux phrases à la benne form is tabou la forme est tabou donc avec moi il n'y aura pas de problème de forme et deuxièmement il y avait un immense portrait de pied d'une femme nue peinte donc vous voyez une photo d'une femme nue peinte c'était son oeuvre et il l'avait peint au niveau des seins c'était des yeux au niveau du nombril c'était un nez c'était un ombou statue parce qu'à ce moment-là bon il y avait un peu de poils plus bien donc il avait dessiné il avait eu le deuxième prix de body painting à UCLA alors j'arrive dans son bureau toujours avec ma cravate le bureau était bordélique danser ainsi par terre et puis il m'a dit vas-y on fait présentation on discute et moi je faisais celui qui n'avait pas vu bien sûr ce body painting cette peinture mais je l'avais vu bien sûr et il me dit c'est bien n'est-ce pas c'est parfait moi je dis c'était super c'était voilà c'est une belle oeuvre créative voilà c'était mon contact avec Jerry mais qui pouvait me donner rendez-vous à minuit le soir et qui travaillait sur un projet de l'ARPA qui est toujours d'actualité dans la cybersécurité c'est ce qu'on appelle les noyaux de sécurité dans tous les nœuds avoir une partie non seulement qui gère la sécurité mais qui est prouvé formellement sécure c'est ce qu'on appelle les noyaux de sécurité donc des preuves formelles que les algorithmes qui fonctionnent sont ils sont inattaquables donc ça c'est c'était le plus gros projet de recherche qui était à UCLA donc quand vous avez un projet de recherche vous avez les meilleurs étudiants parce qu'ils sont payés ils n'ont plus à payer les droits d'inscription s'ils sont TESA c'est le projet de recherche qui paye et il m'a donné envie d'être proche parce qu'en lui c'était à l'opposé du mandarin des mandarin toulousains que je connaissais c'était voilà il n'y avait plus de forme mais il y avait beaucoup de j'allais dire de travail derrière le travail était toujours présent énorme mais il y avait une relation humaine qui était extraordinaire avec les étudiants alors TED Code prix Nobel là les trois j'ai cité les trois TED Code Jim Gray Mike Stonebreaker c'était les trois Nobel de l'informatique les trois Turing Award de la base de données des bases de données donc TED Code c'est lui qui a fait que SQL soit devenu le modèle de référence ce que je trouvais un peu rigolo c'est qu'il doit y avoir des liens comme ça le rapport IBM qui pose les bases du modèle relationnel qui est à la les fondations d'SQL sans l'algèbre relationnel il n'y a pas de SQL a été écrit ce seminal paper comme on dit le 19 août 68 alors 68 c'est une grande année pour l'informatique 19 août c'est un bel anniversaire pour moi puisque c'est mon anniversaire donc ces jours là il avait écrit ce qui a révolutionné complètement la gestion des datas pour les 50 prochaines années ce qu'on a pu constater c'est un article de 10 pages du 19 août 68 est devenu un marché de 10 milliards de dollars en termes de moteurs de base de données 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard donc là encore la théorie la pratique la pratique c'était Jim Gray dont j'ai parlé Jim Gray qui lui était au même étage que Code et il avait fait le système qui s'appelait System R c'était le patron de la recherche R pour relationnel et research qui devait prouver que les idées de code elles devaient d'un point de vue implantation conduire à des systèmes performants au moins aussi performants que l'informatique traditionnelle et donc c'était son projet puis ce concept de transaction j'ai déjà parlé du quatrième paradigme des sciences dont il est à l'origine et son théorème sur les transactions donc Mike Stonebreaker prof à Berkeley étudiant de Jim Gray j'avais découvert qu'il était en stage chez Jim Gray Mike Stonebreaker qui lui a eu aussi le prix Nobel pour sa contribution à tous les moteurs tous les moteurs qui étaient présents dans l'univers de la gestion de la data depuis le modèle relationnel au modèle non relationnel en passant par les modèles d'images les modèles multimédia il est à l'origine avec UC Berkeley de Sybase qui a donné System Air qui a donné Microsoft le moteur de Microsoft donc voilà ça c'est toute l'affiliation des étudiants de Mike Stonebreaker et qui lui m'a appris une leçon il était venu faire un séminaire à UCLA il était ami de Jerry Popeck de mon advisor la première fois que j'entendais parler d'Ingre que j'ai utilisé Ingr je lui avais posé la question pourquoi Ingr et il m'a bien fait référence que c'était par rapport au peintre de Montauban puisque j'étais originaire de la région de Montauban et la raison c'est que tous les projets de UC Berkeley en informatique ils avaient choisi de donner des noms de grands peintres européens et il m'a dit une phrase qui ne m'a jamais quitté et qui a été à l'origine de beaucoup de success stories en informatique n'oublie jamais l'esprit cow-boy shoot first il faut toujours tirer le premier quel que soit le domaine donc et après j'ai pris l'exemple de Microsoft parce qu'il y avait un super projet de recherche à Lyria à Rocancourt qui s'appelait ESOP sur les systèmes d'exploitation le patron d'ESOP c'était un prof de l'université de Toulouse qui s'appelait Bétourné et quand il a vu arriver le système d'exploitation de Microsoft il a dit j'ai jamais vu j'allais dire une merde mais il a employé un terme pire que ça une merde pareil en termes de système d'exploitation et ils osent mettre ça sur le marché mais c'était le premier après DOS il y a eu Windows il y a eu l'amélioration il y a eu l'influence venant d'Apple pour faire un super système d'exploitation mais être les premiers sur le marché de shoot first et Max Van Bricor a fait la même chose il a créé pas mal de boîtes et c'était ce qu'il m'avait dit et puis il m'avait donné un autre exemple il parlait un peu français il m'a dit regarde la différence entre le français il disait John Gage avait repris l'expression il disait un français il avait la bonne culture française c'est un américain qui n'a pas pris le bateau donc il n'a pas pris le risque à un moment de remettre en cause beaucoup de choses celui qui a pris le bateau obligatoirement il tournait le dos à pas mal de choses et il devait tout recommencer mais il me dit regarde en français il y a une expression tu dois faire un choix dans la ville tu prends une décision prends une décision et l'américain il dit make a decision je la fabrique je la prends elle existe sur un sur un petit une étagère et je la prends non il faut de temps en temps construire make encore le rêveur et celui qui fait make a decision il faut construire John Gage co-fondateur de Sun & Java c'est une amitié qui est née en même temps que la rencontre en Californie avec Ted Cod et qui lui voilà il est entouré de mythes extraordinaires amis de Mick Jagger mais ils sont tous vrais et il racontait comment ayant organisé la logistique de la plus grosse manifestation contre la guerre du Vietnam à Washington un million de personnes il était les Stones c'était le temps de Wostok faisait une tournée au lieu d'avoir 10 000 ils avaient 100 000 personnes attendues en Floride on a dit vite il faut récupérer le gars qui a fait la tournée qui a fait la manifestation la logistique ils l'ont fait venir il a fait la tournée des Stones donc il est ami de Mick Jagger mais au delà de ça c'était il est ami perso de Bill Clinton quand vous voyez Bill Clinton élu et réélu il a fait un truc pour Bill Clinton il a fait la plus grosse opération de communication c'était du temps de la naissance d'Internet vous tapez sur Internet le Net Day le jour du Net le jour du Net pour la réélection de Bill Clinton il raconte cette anecdote il a en une matinée toutes les écoles de Californie ont été connectées à Internet et il avait dit sur une page de Sun comment faire pour il fallait aller sur Sun un peu de pub pour sa boîte comment faire pour connecter en utilisant le réseau téléphonique un petit modem c'était pas du gros débit mais connecter les écoles à Internet il dit en une matinée j'étais à la tête d'une entreprise virtuelle de 200 000 volontaires qui ont câblé toutes les écoles de Californie 90% à Internet ça a été la plus grosse opération média de la réélection de Bill Clinton et quand Bill Clinton lui avait dit ok John il me faut une opération vitrine extraordinaire pour montrer que je suis j'ai l'esprit numérique je vois le futur il a dit il faut faire une opération de ce type c'est lui qui lui avait proposé le Net Day et plus grosse opération comme de l'histoire d'un président aux Etats-Unis ici donc quand il était venu à Sofia tu dois Albert reconnaître même Tahar tu vois Tahar était à la démo quand il est venu à Sofia sur la photo tu le vois pas en coin à droite avec Nicolas Pastorelli il y a John Gage et il y a Tahar derrière Tahar je lui en avais parlé il voulait le rencontrer sa conclusion aux étudiants if you are crazy as possible remain open to creativity and innovation voilà au moins et il avait donné sa vision du futur que je trouve intéressante ça c'était en 99 c'était bon internet était là c'était en plein le boom internet il venait de réussir la Net Day avec Bill Clinton c'était de dire je vais résumer une phrase de ma vision du futur to make visible what is invisible and invisible what is visible rendre visible ce qui est invisible et invisible ce qui est visible ça veut dire toutes les communications demain seront sans fil viendront du satellite on a parlé tout à l'heure de Elon Musk qui envoie sa constellation de satellites basse orbite ça représenterait pour moi c'est quasi certain le futur de la transmission de données au début la fibre virtuelle invisible dans le Net donc les connexions seront l'internet la transmission de données sera dans l'air sera sans fil et puis make visible what is invisible c'est la traçabilité absolue des objets des personnes ce que vous voulez qui étaient déjà annoncés derrière ça on est rentré dans l'air de la traçabilité absolue de tout vous avez entendu parler je vous ai parlé du projet du Utah Project d'ARPA il faut le tracer tout objet toute plante toute graine tout individu tout animal de la planète voilà l'ambition du Utah Project donc make visible what is invisible alors bien sûr pour certains trafiquants c'est très bien pour la liberté connaissant ces pionniers de l'internet comme John Gage et d'autres qui me parlaient de l'internet libertaire attention qu'il ne devienne pas un internet liberticide comme on le voit même à travers le Covid on voit qu'il y a des dangers alors Pierre Laffitte ça c'était la rencontre à Sophia Evidente l'homme qui m'a le plus marqué qui m'a gentiment adoubé plusieurs fois là c'était la photo pour les 20 ans du MBDS et là une photo à Sophia aussi avec Isabelle son épouse qui était pour le C90 ans et puis la photo à gauche était émouvante parce que François-Xavier Boucan qui est à côté de moi et de Pierre Laffitte il est parti il y a quelques jours c'était au moment d'une inauguration de la maison c'était pas la maison de l'IA on l'avait appelé ne rigole pas la maison neuve mais en italien ça faisait Casa Nova tu vois la maison pour montrer l'IOT à Sophia on avait pendant 5 ans eu un financement du conseil régional pour montrer ce qu'on pouvait faire à la maison avec les objets communiquants et les étudiants et c'était à ce moment là qu'on avait inauguré la Casa Nova et donc à la création du MBDS je vais raconter cette anecdote parce qu'elle est très forte et quand il m'a gentiment fait décorer un chevalier il y a quelques années il avait repris cette anecdote de la création de Sophia quand j'ai créé le MBDS on m'a dit tu ne peux pas créer un projet lié au monde industriel à Sophia sans que tu le présentes au sénateur j'ai pris rendez-vous avec lui et je l'ai fait Serge pardon tu peux nous montrer les slides à nous aussi on ne voit pas tes slides non mais c'est bien merci Trajan tu es vigilant donc tu n'as pas vu les slides tu vois toi ça fait un moment que tu as oublié de mettre tes slides mais si tu ne me le dis pas je ne voulais pas te déranger tu étais dans un tel élan il y a un prof à l'université de Marseille c'est tous ces carrières entre Grenoble et Marseille qui est aussi un enfant bicyclable oui 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 j'étais très heureux d'écouter monsieur Pouzin nous parler des choses d'avenir qui visiblement on a du mal à intégrer c'est magnifique d'écouter lui parler d'avenir du réseau tu vois dans le réseau et en mettant en avant aussi ce côté multilingue d'internet qui a été pensé par les américains avec ArtPanet bien sûr et qui fait fi de ses richesses linguistiques internationales donc c'est un à mettre au centre du réseau du futur c'est certain exactement tu peux nous montrer tes slides pour qu'on voit un peu tes photos tu les vois les photos là non ? non 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 toujours pas toujours pas toujours pas normalement elles étaient là tout à l'heure moi je les vois alors est-ce que d'autres ont le même problème que toi normalement tu dois les voir je dois les voir non je ne les vois pas je ne les vois pas moi non plus il faut cliquer sur le moi ça y est je les vois moi je ne les vois plus moi aussi je les vois non là je vois toujours votre caméra propre moi je les vois maintenant je les vois ça y est c'est là où il fallait appuyer merci ok merci donc c'était les images de Pierre Lafitte et là j'entends vous oui qui à la création de Sophia donc à la création du MBDS je vais voir Pierre Lafitte je prends rendez-vous c'était au grand boom de Sophia il y avait des ministres qui venaient régulièrement à Sophia et gentiment ils me disent Serge quand j'arrive pour le rendez-vous me tourne-t-il jour à 14h monsieur le professeur je suis désolé de dire ministre qui arrive demain je vais juste avoir cinq minutes à vous consacrer mais j'avais une question préalable la question préalable c'est est-ce que votre projet de création de ce master avec le monde industriel des projets tel que etc il fait l'unanimité autour de vous alors j'ai dit même mes amis les plus forts à l'université mes chercheurs il y a Nian qui était tout à l'heure Nian Le Tan qui était là tout à l'heure qui était là il me disait ça ne peut pas marcher alors si en consensus le président de l'époque me disait ça ne peut pas marcher il n'y avait que Michel Rouillard et Robert Teller qui me disaient ah non mais ça me paraît bon vas-y tu peux essayer ils ont été des bons boucliers mais globalement autour de moi en informatique personne n'était chaud et comprimé pour m'appuyer sur ce projet là en me disant débrouille toi ok débrouille toi alors il y avait un beau consensus négatif alors il m'a écouté j'ai fini cette phrase en me disant voilà j'ai un consensus contre moi mais je pense que c'est dans le sens de l'histoire de l'enseignement de l'informatique à l'université et il me dit écoute si on consensus négatif contre toi ça va être un bon projet tu vas me le présenter et on a passé une heure je lui ai présenté le projet la naissance avec son etc on avait passé une heure et quand il m'a gentiment fait décorer il a raconté j'ai raconté cette histoire là puisque c'était un vécu ensemble il a dit je vais raconter une histoire quand j'ai créé Sophie Antipolis je suis allé voir Jean Monnet et Jean Monnet était malade à Paris proche de Paris il va le voir et Jean Monnet qui le reçoit exceptionnellement parce qu'il venait de Nice il reçoit malade il a annulé tous ses autres rendez-vous il a dit je vous ai reçu monsieur Laffitte je vous ai reçu mais parce que vous venez de loin mais je n'ai que vu mon état je n'avais consacré que 5 minutes dans notre entretien parce que je ne me sens pas bien mais j'ai quand même une question préalable monsieur Laffitte est-ce que votre projet de quartier latin au champ de Sophie Antipolis fait un consensus autour de lui alors il dit si je viens vous voir monsieur Monnet c'est que le maire de Nice président du conseil général président du conseil régional tous les locaux les régionaux disent ce projet n'a aucun sens de construire une technopole entre Nice et Cannes dans cet endroit qui a brûlé à moitié alors Jean Monnet l'écoute il dit si vous avez un consensus négatif comme ça c'est que ça doit être un bon projet vous allez me le présenter il a passé une heure à lui présenter voilà donc ça c'était mon premier contact avec Pierre Laffitte et toujours avec l'idée de rêver grand et de faire cette dualité pour lui quel que soit le projet do it shoot first vas-y quand je lui parlais de e-learning et MBDS il me dit non ne reste pas au niveau des idées vas-y débrouille-toi fais et c'est ça qui m'a toujours guidé dans les projets que l'on a pu faire et qui était au coeur des projets d'innovation c'est à dire on a une nouvelle techno on veut mais il faut la faire il faut construire un démonstrateur un proof of concept qui peut être le début de quelque chose et puis dernier point avec Pierre je pourrais en parler pendant très longtemps c'est mettre l'humain au centre toujours quel que soit le projet donc pour nous profs c'est mettre l'étudiant au centre on a un projet aller dans ce niveau d'empathie alors sur Sophia Antipolis j'ai eu le plaisir de rencontrer beaucoup d'autres personnes de Jean-Philippe Courtois qui est numéro 3 chez Microsoft à Réleine président d'Oracle je cite Valérie Ayotte parce que là c'était le lancement du IMBDS avec la directrice de Fun et Emmanuel Tric à Paris Marco qui est là Marc Lassus qui est avec des Indiens Marco parce que un café chez lui il faut se méfier des cafés chez lui quand on prend un café chez lui ça peut se traduire par des idées que l'on veut voir réalisées comme la maison de l'IA c'est passé d'un café chez toi bon on avait monsieur Ginési qui croyait au projet après bien sûr mais il faut avoir l'idée et l'idée un café chez toi c'est bon pour avoir des idées voilà après il faut les réaliser c'est pareil et la maison de l'IA elle existe voilà puis Jean-Pierre Leleu qui a dû nous quitter qui était là une relation extraordinaire dans l'affiliation tu vois j'ai trouvé une photo avec toi à Grasse quand on était allé inaugurer pas la technopole mais l'incubateur je crois l'incubateur à Grasse qui avait été là il y avait Pierre Laffitte il y avait Jean-Pierre Leleu il y avait toi et on avait lancé les chemins tagués dans la ville de Grasse avec les étudiants du MBDS bien sûr et Jean-Pierre était dans la continuité de Pierre Laffitte il voyait Grasse comme une extension de Sofia et c'est des gens aussi amoureux de leur territoire avec qui on pouvait faire des choses Christian Conant que je cite qu'on voit sur les photos de gauche qui était ambassadeur de France en Haïti puis au Cambodge et qui nous appuyait avec notre MBDS en Haïti de manière remarquable on avait fait un super projet avec Malongo super projet avec Malongo de traçabilité pour le commerce équitable du café au fin fond d'Haïti on avait amené Internet un très beau projet mais voilà donc des personnalités j'ai mis aussi Momo des anciens étudiants qui sont devenus des profs d'université il y en a plusieurs en ligne je cite Momo j'ai mis la photo il a envoyé une super vidéo des vidéos de témoignages comme celle d'Yves-Marie comme celle de Momo elles seront sur le site aussi de l'événement Amira les a postées sur le site de l'événement puis Sœur Flora en Haïti c'est un petit bout de femme absolument remarquable que le hasard a voulu que je rencontre bien sûr sa première phrase quand elle m'a vue je suis athée je suis athée mais admirative devant les gens qui créent elle, elle a créé un orphelinat 60 enfants dont 30 handicapés ou une vingtaine d'handicapés et une école de 400 bonhommes à côté toujours sans aucun moyen absolument sans aucun moyen simplement avec de l'énergie et puisque tu es là il y a une photo de gauche en bas vous me voyez à l'estrade avec elle c'est un séminaire qu'on a fait à l'IAE et Jacques Spindler qui était le directeur de l'IAE dit ça fait 10 ans que je n'ai pas vu un séminaire comme ça après le tremblement de terre elle est venue en France d'ailleurs la ville de Grasse et notre ami Jean-Pierre Leleu avait remis un chèque de la ville de Grasse à son orphelinat pour reconstruire une partie qui avait été détruite le tremblement de terre et les jeunes de l'IAE avaient aussi organisé la junior entreprise et nos collectes de fonds ils l'avaient remise et donc il est venu faire une conférence alors la conférence c'était je l'avais intitulé Steve Jobs et Sir Flora les 10 commandements de la créativité j'avais trouvé sur internet un powerpoint qui expliquait les 10 règles d'or de Steve Jobs pour gérer la créativité à l'intérieur la susciter la développer d'une entreprise que tu as bien connue Marco qui s'appelait Apple donc ce powerpoint était là et j'ai eu l'idée de dire tiens connaissant la vie de Sir Flora on va faire un truc en tandem moi je vais prendre la présentation de Steve Jobs et commenter ce que voulait dire le choix ce que tu disais gentiment quand il y a un problème il faut sauter le jump the fence il faut sauter le truc mais voilà comment il a il a même un jump outside the company inside the company donc il avait dans ses 10 commandements l'idée clé de s'il partait quelque part d'apporter une création face à un problème et donc il y avait ces 10 règles et donc j'ai trouvé ce powerpoint connaissant la vie de Sir Flora j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de règles qu'elles vivaient dans la gestion d'un orphelinat sans aucun moyen c'était l'esprit garage au fin fond dans l'île Avache en Haïti et c'était et donc c'était le défi c'était de faire une conférence à deux voix moi je présentais d'un point de vue technique ce que faisait Steve Jobs ce que voulait dire cette créativité je l'illustrais par des exemples de la vie d'Apple ou d'un autre grand de l'informatique et elle elle montrait comment dans sa vie elle de gestionnaire d'un orphelinat d'un pays parmi les plus pauvres du monde en Haïti elle arrivait à faire fonctionner tout ça avec sa passion et ce qui était remarquable avec elle c'est qu'il y en avait 9 sur 10 qui étaient identiques à Steve Jobs elle avait des anecdotes à raconter moi je racontais dans l'histoire de l'informatique ce que voulait dire le commandement numéro 1 et elle à côté elle disait dans ma vie moi j'ai fait quelque chose qui était l'équivalent donc les créateurs avaient en commun des comportements et des actions qui étaient absolument les mêmes c'était le petit le petit séminaire qu'on a fait ensemble et je me souviens il y avait un c'était le grand temps de fille de l'IAE c'était bien organisé il y avait du monde et avant de rentrer elle voyait l'affiche Steve Jobs les 10 commandements de la créativité alors je lui avais expliqué que je lui ai parlé de certains points et qu'elle aurait à me donner des anecdotes sur les points que j'abordais dans sa vie le plus naturellement possible si elle existait si elle ne trouvait pas elle n'en disait pas c'était remarquable 9 sur 10 le dixième c'était si vous suivez ces commandements vous serez milliardaire elle elle dit moi je suis milliardaire en amour ça c'est certain mais pas pas de dollars et avant de rentrer dans l'amphi elle était à côté elle était à côté de moi elle me dit Serge je vois Steve Jobs tu vas parler de Steve Jobs excuse moi c'est qui Steve Jobs c'était son elle ne connaissait pas Steve Jobs en fin fond de l'île à vaches quand on s'occupe de l'orphelinat on ne connait pas Steve Jobs elle me dit je te fais confiance tu me dis Steve Jobs sauf Laurent c'est pas quelqu'un qui veut qui est anticlérical qui va essayer de me faire perdre la foi non j'ai dû lui expliquer c'était son petit clin d'oeil avant de rentrer dans son séminaire donc voilà c'est une femme qui était qui a changé beaucoup de choses dans ma vie dans la perception au présent de beaucoup de choses de relativiser beaucoup de choses et j'utilise souvent ces phrases aussi il n'y a pas de hasard dans la vie il n'y a que des rendez-vous quand je l'ai rencontré j'aurais jamais dû le rencontrer et en français qui était dans l'île à Vaches il m'a dit va voir cette femme etc et quand je l'ai rencontré elle a cité ça à Grasse elle me dit je lui aurais dit j'ai oublié complètement ce que je lui ai dit la première fois que je l'ai vu elle m'a dit tu as dit ça je lui ai dit si j'étais peintre je passerais du temps à t'aider à repeindre ton orphelinat parce que la décrépitude était là la peinture et la mer ça prend de mauvais effet si j'étais charpentier je referais la charpente parce que j'ai l'impression il faudrait changer les tuiles et j'ai dit la seule chose que je peux faire c'est amener internet ça je peux et et 6 mois plus tard on avait fait venir internet par satellite qui entre parenthèses quand il y a eu le tremblement de terre le satellite n'a pas bougé donc c'était la seule moyenne de communiquer pour elle avec l'extérieur elle a trouvé que c'était utile on lui a mené internet un opérateur télécom local avait joué le jeu et 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 elle me dit mais Serge tu sais tu arrives on va dire le dimanche le week-end j'étais parti à l'île-la-Vache le week-end tu arrives le dimanche tu me dis la seule chose que tu peux amener c'est internet et il y a 2 jours les gamins de l'orphelinat les adolescents qui commencent à avoir 12-13 ans m'ont prononcé ce mot pour la première fois de leur vie en disant ce serait bien que l'on ait internet dans l'île-la-Vache à l'orphelinat et toi tu arrives 2 jours plus tard et tu dis la seule chose que je peux apporter c'est internet tu vois il n'y a pas de hasard Serge on avait rendez-vous tous les deux tu vois voilà c'était le petit exemple qu'elle m'avait mis en avant et puis cette passion cette créativité elle vient d'avoir un accident j'ai appris ça il y a quelques jours elle est hospitalisée à Cuba après une fracture du bassin elle a fait une chute elle a aussi 88 ans 89 ans et c'était la démonstration elle dit très bien qu'une fourmi peut porter un éléphant voilà avant d'avoir rencontré je ne le savais pas là je le sais MBDS Haïti c'est une super belle expérience je mets MBDS Madagascar au même niveau pourquoi c'est une belle expérience ? parce que non seulement il y a des étudiants mais ils ont aussi dans chaque en Madagascar comme en Haïti créé des sociétés de service la société de service en Haïti elle a 40 ingénieurs aujourd'hui c'est la première du pays et 39 ont fait le MBDS Haïti et ils font c'est des étudiants de la première promo du MBDS Haïti Kurt et Tayana qui sont aussi un couple dans la vie qui ont créé solutions qui fait des et qui ont fait le projet dont je parlais tout à l'heure de crypto-monnaie sociale avec les étudiants puis après qu'ils l'ont implanté pour la banque centrale sur laquelle ils travaillent donc la blockchain dès qu'on fait un projet c'est avec eux qu'on a fait le projet de traçabilité pour le commerce équitable là on voit c'était le jour d'une inauguration il y avait bien sûr Gabriel qui était là qui est notre qui est comme il dit gentiment en Haïti on traite de blanc blanc ça veut dire l'étranger donc Gabriel il dit sa première fois qu'on me traite de blanc mais c'était le cas en Haïti donc voilà ça c'est une belle expérience parce qu'il y a la même chose à Madagascar il y a une société de service créée par des anciens du MBDS qui rayonne aujourd'hui dans l'océan Indien donc le proto le proof of concept est fait avec les étudiants et puis ils arrivent à le mettre sur le marché et à faire créer des services à valeur ajoutée dans le pays je passerai sur le sport rapidement le foot j'aurais pu mettre le tennis parce que le mari est là et comme je lui ai répété la vérité on a fait une partie ensemble j'en ai gagné zéro donc mais c'était des parties quand même accrochées tu m'as jamais malgré le fait que je sois ton prof tu m'as jamais laissé gagner ça c'est bien je t'en félicite mais j'ai vendu durement ma peau mais c'était un plaisir bien évidemment il y a eu le foot et ici à Nice j'ai eu le plaisir de devenir ami et de jouer avec Jean-Marc Guillou qui était pour moi le Zidane de l'époque et j'ai eu le plaisir de jouer avec lui et c'était ça je dis ça aussi aux étudiants pareil pour l'artiste parce que les étudiants je leur dis toujours n'ayez pas que l'informatique pour vous il faut que vous ayez des domaines d'activité sport peu importe ailleurs et que vous vous exprimiez ailleurs et surtout dans le domaine de l'art donc la chance ici de Franck-Étienne à Ben en passant par Dominique Seguin ou Marina Lata grâce d'avoir fait des rencontres très riches sur Franck-Étienne qui est nobilisable il est toujours en vie il peut être prix Nobel de littérature français c'est un des hommes qui manient la langue française de manière très riche j'ai pris deux citations de lui la première que j'ai vue sa première fois je ne connaissais pas Franck-Étienne avant d'aller en Haïti c'est un graffiti sur un mur je m'étais arrêté pour prendre la photo dans la vie creuse ton sillon et accroche ta charrue à une étoile c'est ce que je dis toujours aux étudiants mais dit poétiquement par Franck-Étienne voilà ce que ça donne j'ai trouvé cette phrase belle le chauffeur de l'université j'ai dit arrête toi je prends une photo j'ai dit allez ben cette phrase je prends il dit c'est Franck-Étienne comme si j'ai entendu je ne savais pas que c'était Franck-Étienne et puis il y a eu le tremblement de terre il a offert un tableau parce qu'il est écrivain il est artiste il est peintre il a offert un tableau où il écrit souvent des phrases dessus et que je trouve très beau qu'il a offert au MBDS à Haïti s'il arrive que tu tombes apprends à chevaucher ta chute que ta chute devienne ton cheval pour continuer le voyage donc ça c'est du Franck-Étienne on est tous si on est des êtres humains on va avoir des problèmes on va devoir se monter des problèmes quels qu'ils soient et ces problèmes-là doivent nous enrichir et nous permettre si c'est un échec de réussir la fois suivante que ce soit pour une entreprise ou un autre il a créé ce concept en littérature c'est pour ça qu'il serait nobelisable c'est le concept de spiralisme c'est-à-dire que cette idée-là que la littérature quand on a un grand écrivain on a l'impression qu'il écrit toujours la même histoire mais ça va toujours un peu plus loin les grands écrivains ont cette marque c'est ce qu'il m'a expliqué et quand il est venu après le tremblement de terre quand on avait reconstruit grâce à la fondation de l'université de Nice le bâtiment du MBDS qui avait été détruit il a dit tiens ce serait bien de rencontrer ce prof français qui s'était impliqué et le petit déjeuner que j'ai eu avec lui c'était il voulait vérifier que ce concept de spiralisme en littérature avait son sens en informatique et donc c'était un petit déjeuner sur le spiralisme et j'ai gardé de ce rendez-vous que l'innovation dans les nouvelles technologies dans la data économie elle est spiraliste certains m'ont dit les 30 prochaines années qu'est-ce que je vais faire puisqu'on fait anniversaire d'une part aider Greg et Michel qui sont là qui sont deux super gars un super duo qui vont prendre la suite du duo que je fais avec Gabriel pour continuer à développer et faire grandir le MBDS je m'impliquerai pour il y a un partenariat potentiel avec la Chine très important sur le IMBDS travailler puis faire venir une chaire industrielle ici on a déjà une à travers un projet blockchain Ace for Good qu'on a déposé une chaire est prévue ici une autre chaire à Biarritz du côté du nouveau master dont je m'occupe qui s'appelle Biarr qui veut dire demain en langue basque mais Big Data Intelligence for Human Augmented Reality c'est le parcours IA du MBDS on va dire et là on le construit toujours avec un data lab autour un premier contrat a été signé avec Google Cloud le 5 octobre pour développer des projets autour vous pouvez être surpris de l'agriculture numérique voilà ce qui intéresse Google développer avec des étudiants en termes de projets d'innovation ce secteur de l'agriculture numérique en quoi l'IA peut améliorer les cultures la surveillance des récoltes des maladies des plantes et puis offrir aux paysans dans sa poche des services de contrôle de surveillance de l'humidité de l'arrosage etc. créer un réseau de campus associés ce qui me passionne c'est le e-learning donc grâce à une start-up créée qui s'appelle Datum Academy à l'Estia qui est une spin-off de l'Estia qui a investi j'ai regretté que je n'ai pas pu le faire mais je crois que c'était peut-être difficile que l'université de Nice ne pouvaient pas être un partenaire l'Estia qui est une école d'ingénieur consulaire pouvait l'être donc ils ont investi ils nous permettent de lancer les deux premiers masters européens en ligne sous forme de MOOC le IEMBDES de l'Université de Nice avec Oracle et le IBR la version IA avec Google et puis ce qu'on appelle des gradés ou des micro-masters et le rêve j'ai un rêve là avec mes amis africains bien représentés de créer la première multiversité virtuelle en Afrique multiversité pour dire qu'il y a une façon multiple amplifiée par le COVID d'obtenir un diplôme c'est la méthode en ligne et l'importance des MOOC face aussi au tsunami démographique africain qui va doubler de population d'ici 2050 l'espace africain sans avoir un doublement de l'infrastructure éducative de l'école primaire jusqu'à l'université et donc la composante en ligne est une dimension incontournable pour offrir des diplômes de qualité enrichir l'offre locale et avoir des étudiants en ligne ça n'est une c'est pas la seule bien sûr mais un rêve c'est de construire dans la déta économie donc pas simplement en informatique la première multiversité virtuelle qui offre des diplômes en ligne ou des formations des certificats professionnels en ligne au continent africain et puis après on ira sur l'Asie avec le Vietnam et avec la Chine et l'Inde mais la première ambition c'est la première multiversité virtuelle africaine on a déjà eu des contrats on a été en contrat de l'AFD et depuis hier j'en ai parlé à Isabelle Lafitte la femme de Pierre Lafitte elle me dit Serge ce projet il plairait tellement à Pierre si tu le crées je l'appellerai multiversité Pierre Lafitte pour la fête je suis obligé de remercier mes parents j'ai la chance d'avoir ma maman à côté à Biarritz là c'est 60 ans après son voyage de Noces au même endroit elle a 98 ans et le petit clin d'œil le petit clin d'œil avec elle c'est que son nom de famille c'est Donate Miranda naît Donate et Donate en gascon ça veut dire donner c'est quand même bizarre c'était prédestiné que la data devait être quelque part dans mon ADN et je ne peux m'empêcher en pensant à elle qui est toujours là bien sûr elle est dans un EHPAD maintenant on l'assiste 24h sur 24 mais elle est bien elle est paisible et elle ne souffre pas et puis elle a le sourire de me voir quasiment tous les jours même tous les jours et il m'est arrivée une histoire que Michel Serres m'a donné la clé 40 ans ou 30 ans plus tard c'est la gifle cathare la gifle cathare j'ai reçu une gifle cathare de ma grand-mère qui était avec ma mère en train de parler en occitan de parler patois et je revenais de l'école j'avais 5 ans j'étais très bon résultat scolaire premier de la classe j'arrive j'ai dit je suis premier je ne sais pas c'est la première fois que j'avais une notation je ne savais pas ce que ça voulait dire au CP et ma grand-mère d'amour qui m'a donné une gifle m'a donné une gifle j'étais le petit-fils gâté-gâteux j'ai dit mais qu'est-ce que c'est pourquoi me donner une gifle alors j'ai cru que j'avais interrompu ça a été ma croyance pendant 40 ans je n'ai pas eu un mot ma croyance pendant 40 ans que c'était parce que j'avais interrompu une dialogue entre des grandes personnes et le petit le petit merdeux qui arrive coucou je vous dis un truc je vous interromps etc. donc j'ai dit j'ai manqué de respect à deux personnes adultes qui partent c'est ce que j'avais gardé et Michel Serres m'a raconté que lui il avait reçu cette gifle de sa mère quand on avait fait le déjeuner ensemble alors j'ai dit alors j'ai dit Michel explique-moi ce que c'est que cette gifle il me dit mais Serge tu as reçu ce que moi j'ai reçu de ma mère c'est ta grand-mère bon c'était un peu notre différence de génération tu as reçu la gifle cathare c'est une gifle d'amour les cathares on les appelait les parfaits on les a brûlés peut-être parce qu'ils étaient trop parfaits secte catholique parfait parce qu'ils ne voulaient jamais rien signer si j'ai donné ma parole à Marco j'ai donné ma parole quand on fait ça j'allais dire mon atavisme cathare fait que j'ai pas besoin de signer un 10 exemplaires si je te l'ai dit je vais le faire ça ça vient de ce qu'on appelait les parfaits les cathares mais ça avait créé des problèmes aux nobles aux suzerains aux seigneurs parce que si je suis ton paysan je suis cathare je dis je ne signe plus mais je te promets que la moitié de ma récolte ce sera pour toi mais je ne veux pas signer je suis cathare et ça ça a été le début ça a été une des raisons de la croisade des albigeois qui ont voulu éradiquer le catharisme dans le sud-ouest et donc ces gens-là qui s'estimaient parfaits s'ils avaient donné la parole après le voisin du parfait qui n'était pas parfait le voisin du cathare il disait lui il n'a pas signé moi je ne signe pas là ça commençait à entraîner des difficultés fiscales j'allais dire et donc j'ai reçu cette gifle de ma grand-mère et Michel Serres m'a dit c'est la gifle d'avertissement la gifle d'amour d'avertissement si tu es le premier à l'école si tu réussis tu vas faire des beaux projets mais tu vas avoir aussi obligatoirement beaucoup d'énergie négative contre toi donc c'est une gifle d'avertissement tu vas tu peux être trahi tu peux tu vas avoir des trucs tu vas réussir des projets ils étaient loin du pouvoir ils ont toujours refusé le pouvoir les cathares aucune responsabilité à ce niveau-là mais ils y prenaient il y avait d'autres aspects abstinence sexuelle c'est un autre débat mais ils étaient parfaits il fallait avoir une certaine discipline de vie et eux ils la tenaient donc gifle le cathare d'amour pour m'avertir que dans ma trajectoire professionnelle il y aurait des super moments et des moments un peu aussi plus difficiles avec bien évidemment des jalousies ou des problèmes qu'il fallait se monter donc voilà je vous dis à tous à bientôt j'avais envie de puisque je vous ai dit au début à Saint-Marc-Anne ça c'est Emmanuel Gonzales un étudiant qui avait fait ça en 98 j'ai trouvé très sympa ce morphing et je vous dis à bientôt à Saint-Marc-Anne et puis bon SQL à tous santé, qualité de vie liberté si j'ai eu le temps de télécharger le point voilà ce que j'avais à vous dire donc c'est un petit moment un peu spécial l'émotion il y a à la fois la tête et le cœur la tête sur la première partie le cœur sur la deuxième mais quelques rencontres c'est un morphing qui commençait et qui finit sur notre ami le sénateur Pierre Lafitte à qui on doit beaucoup voilà merci à vous alors certains comme Yves-Marie je ne t'ai pas exprimé aujourd'hui mais tu as fait une super vidéo ce sera dans dans la présentation qui est faite les liens seront des vidéos seront dans le site donc Yves-Marie premier étudiant dans la première promotion ici qui a fait aussi une très belle carrière et qui a traversé qui a eu vécu de jolis rêves y compris même traverser l'océan Atlantique Cantier-Bastone donc merci à tous et je crois que la miage Michel Buffa a prévu peut-être si vous avez soif merci à vous merci à vous merci à vous